Super! Bienvenue à notre deuxième séance d'INF 1070. On vient de regarder l'entente d'évaluation. Cette entente-là va se retrouver sur le site de cours à partir d'aujourd'hui. Un autre élément que je veux partager avec vous, on a un site Moodle de notre groupe cours. Dans lequel il y a les notes, dans lequel il va y avoir les remises d'évaluation. On a maintenant le deuxième chapitre qui est maintenant disponible, qui fait partie du manuel principal. Mais si vous regardez dans Moodle, vous devriez avoir aussi reçu une deuxième invitation pour le métacours. En fait, le regroupement de toutes les INF 110 vont partager une section ensemble. Dans cette section-là, il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants. Si je prends le rôle d'un étudiant, vous allez avoir à chaque semaine ou pour chaque chapitre des quiz d'entraînement qui sont faits par un autre des enseignants du cours. Si vous allez sur Moodle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait, juste pour s'assurer qu'on a fait la configuration correctement, savoir est-ce que vous avez un deuxième INF 1070 qui est disponible? Oui, excellent. Puis à l'intérieur, il devrait avoir le test hebdomadaire. Donc ça, c'est des tests qui sont formatifs. C'est des quiz d'entraînement. Ça n'a pas de notes derrière. Il n'y a pas rien qui est dévalué par rapport à ces quiz-là. Ce n'est pas les quiz évalués à des dates précises. C'est juste des quiz d'entraînement que vous pouvez faire à chaque semaine. Donc aussi, rendu aux évaluations, il va y avoir aussi d'autres quiz d'entraînement plus exhaustifs. sur la matière portant sur l'examen intra et final. Donc vous avez ça, puis vous avez aussi le lien pour revenir à votre groupe dans notre groupe cours à nous spécifiquement. Aussi dans les choses à dire pour les laboratoires, vous avez les enregistrements qui ont commencé à être mis. Donc tant que c'est à distance et qu'on peut, les enregistrements des laboratoires vont être disponibles après la période de laboratoire. Donc vous pouvez les retrouver sur le site de Moodle. Parfait. Donc on est prêt à commencer notre deuxième chapitre qui va être l'introduction au Shell. On ne passera pas le chapitre complet, ça prend une semaine et demie pour être capable de passer au travail de ce chapitre-là. Mais avant qu'on commence, je veux savoir est-ce qu'il y avait des questions d'ordre général par rapport à ce qui se passe dans le cours, les évaluations, la présentation des laboratoires. Si vous avez des questions spécifiques comme genre ma VM ne marche pas, habituellement je vais garder un temps à la fin de la période pour voir s'il y a des dernières petites affaires. Mais est-ce qu'il y avait des questions générales avant qu'on commence notre deuxième chapitre? J'ai une question de Kadim. Bonjour monsieur. En fait, c'est à propos des notes. Je voulais demander si c'est possible qu'il soit disponible deux ou trois jours avant pour qu'on puisse visionner ça avant de venir en cours. Oui, certainement. Je vais les mettre, mettons, mercredi, comme ça tu peux faire le laboratoire puis après le laboratoire, les nouvelles notes devraient être disponibles. Merci beaucoup. Puis, tu sais, sache que les notes, elles sont toujours disponibles dans le manuel complet. Donc, le manuel, ici, il y a toutes les notes déjà préfaites. Donc, dans l'oubli, tu as toujours ça qui te permet de regarder qu'est-ce qui se passe d'avance. Super. Donc, on est prête à se lancer dans notre plaisir d'utiliser des shells. All right. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Donc, on va regarder le principe du shell. C'est là qu'on va passer presque la totalité de notre temps à l'intérieur du cours. On va regarder qu'est-ce que ça mange le matin, qu'est-ce qu'on peut faire. On va regarder comment savoir l'utiliser correctement. Donc, aller regarder les différents manuels, donc la différente documentation. C'est vraiment un des principes fondamentaux du cours, d'être capable d'aller lire de l'information, puis d'être capable de l'incorporer, d'être capable de l'utiliser efficacement. On va parler d'éditeurs de texte. Donc, quand on va être dans cet environnement-là de shell, comment est-ce qu'on fait pour modifier des fichiers? On va voir qu'on a des éditeurs de texte spécialisés. Puis, finalement, pour aujourd'hui, on va y aller, puis on va regarder les commandes et arguments qu'on peut faire à l'intérieur du shell. Fait que, première section, qu'est-ce que le shell? Donc, le shell, c'est l'environnement où on peut émettre des commandes dans des environnements Unix et Linux. Donc, vous l'avez vu la semaine passée quand je l'ai utilisé, dans les différents exercices qu'on vous a demandé de faire dans le laboratoire sur l'installation de votre VM quand vous avez ouvert le terminal. Donc, on va voir la différenciation aujourd'hui de ça. Donc, qu'est-ce que c'est capable de faire? C'est que c'est capable d'exécuter des commandes. Pourquoi est-ce qu'on utilise le shell? Pourquoi c'est important quand on est rendu avec des interfaces graphiques? On avait abordé ça la semaine passée. Le principe, c'est que, premièrement, c'est toujours présent. Donc, indépendamment de l'ordinateur que tu vas utiliser, le shell va être disponible et va être capable de faire les commandes que tu lui donnes. Donc, si j'ai un serveur quelque part puis que je ne sais pas aucunement c'est quoi les affaires qui sont installées dessus, c'est sûr qu'il y a un shell. OK? Parce que, comme on a dit, la majorité, mettons, des ordinateurs qui sont des serveurs, c'est Linux ou une version de Unix, mais maintenant, c'est pas mal tout Linux. C'est, deuxième bonne raison, c'est que c'est relativement portable. Donc, les commandes que je vais rouler sur un shell vont habituellement marcher sur un autre. Donc, on va parler des normes POSIX qui sont les normes qui régient qu'est-ce qui existe ou pas. Puis, on va voir aussi les différences qui vont exister quand on va travailler sur différentes plateformes. Donc, il y a quelqu'un qui demande justement est-ce que le terminal, mettons, de Linux, ça a les mêmes commandes que macOS. Bien, le principe, c'est pas exactement, mais presque. OK? Puis, le presque est assez chiant des fois. Donc, le principe, on avait vu l'historique un peu de Unix la semaine passée. Donc, Unix, c'est la version commerciale. Puis, de cette branche-là commerciale, il y a eu une version qui s'appelait FreeBSD. OK? Qui est le BSD, le BSD, pour le Berkeley Software Distribution. Berkeley, qui était l'université qui avait eu la licence puis qui a permis de la donner à tout le monde. Donc, macOS est basé sur FreeBSD qui est basé sur le Unix commercial. Fait que toutes ces commandes sont basées sur cet élément-là. C'est pour ça aussi qu'on avait vu que macOS avait la certification POSIC qu'il avait payé pour parce que c'était déjà fait. mais il y a une deuxième branche qui est arrivée puis qui était la branche de GNU qui était le monde qui ont tout réécrit les programmes pour être capables d'avoir toutes les mêmes versions des programmes mais leur version à eux qui n'étaient pas propriétaires, qui étaient des logiciels libres. Fait que le principe, c'est ces deux branches-là ont les mêmes programmes. OK? Puis c'est ça le but. Le but de GNU, c'était de remplacer tous les utilitaires par leur propre version mais qui était libre. Fait que toutes les logiciels habituellement ont voulu être recréés mais des fois, ils se sont dit ah, bien, ça serait intéressant mettons de rajouter telle option ou telle option, on va lui donner cette variation-là. Fait que des fois, il y a des subtilités à l'intérieur des versions ou dans les options des commandes qui vont être différentes. Mais majoritairement, mettons, pour 85-90 % des actions que tu vas prendre, que tu sois sur un système Unix commercial, BSD, macOS, Linux, Android, OK? Les commandes vont fonctionner. Ici, une autre question pertinente. GNU, c'est un OS ou pas? Donc, le principe, c'est qu'un système d'exploitation, un operating system, le mot OS, c'est un amalgame de plusieurs choses. C'est un amalgame d'utilitaires, de fonctions, de commandes de base et d'un noyau, d'un programme spécial qui permet de parler au matériel. Donc, quand on parle de Linux, habituellement, on parle du noyau de Linux qui utilise les utilitaires GNU. Puis, les deux ensemble, ça a créé les systèmes d'exploitation que nous, on appelle Linux aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui sont très contrariées qu'on appelle juste ça Linux puis qui aimeraient beaucoup ça qu'on appelle ça GNU plus Linux. Mais, la popularité a fait qu'on appelle juste ça Linux aujourd'hui. On a une question de Tamara. C'est quoi la différence entre l'échelle et la terminale? Ici, c'est la prochaine slide, fait que je veux juste finir celle-là puis on va aller à ta question. Elle est donc très pertinente, mais on la garde en suspens un instant. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser Shell? Pourquoi est-ce que c'est important? Donc, c'est économe en fonction du réseau. Donc, si je me connecte à un ordinateur à distance, de juste avoir à afficher des symboles, des caractères, c'est pas mal plus léger que d'avoir à utiliser une interface graphique avec des fenêtres, avec des couleurs, avec du texte, des images, des boutons, des menus, et ainsi de suite. Donc, le principe que ça fonctionne bien à distance, c'est important. On a aussi le principe que ça va être automatisable. Donc, le principe d'automatisable, c'est un des éléments qu'on va voir à la fin du cours quand on va parler des scripts. Puis, dernièrement, c'est un des seuls moyens pour des usages avancés. Donc, quand on va vouloir mettre plusieurs fonctionnalités ensemble, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec les environnements de graphique, mais qu'on peut toujours faire avec le shell. Donc, ici, il y a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on définit un shell dans une phrase. Excellente question. Ici, juste un petit rappel, nous autres, on veut savoir comment utiliser efficacement le shell. Donc, c'est pas juste de l'utiliser, c'est de savoir comment l'utiliser efficacement. Donc, dans une phrase, qu'est-ce que ça fait un shell? C'est que ça l'interprète des commandes. Donc, c'est un logiciel, c'est un programme, c'est quelqu'un qui a écrit du code qui permet de lire qu'est-ce que je tape au clavier, de prendre qu'est-ce que je tape au clavier, puis d'aller invoquer une commande, d'aller exécuter quelque chose d'autre qui a rapport avec ce que moi, j'ai écrit. Donc, le shell, c'est le logiciel qui est capable d'exécuter mes différentes commandes. Il existe plusieurs logiciels de shell. Donc, cela par défaut, c'est souvent Bash, qui est le born-again shell parce qu'avant, c'était juste SH pour shell. Donc, c'est la version la plus commune. Il existe d'autres shells possibles. En ce moment, il y a aussi ZSH qui prend pas mal de popularité. Puis, le principe, c'est toujours le but, c'est d'invoquer des commandes, mais c'est de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire avec, c'est quoi les scripts qui sont capables, c'est quoi le langage de programmation autour. Donc, ça, c'est vraiment les éléments des shells. Donc, il existe aussi des shells pour des systèmes non Unix. Donc, Microsoft a son invite de commande, le command prompt qui est un shell et a une version un petit peu plus à jour aussi qui est le PowerShell, qui permet d'interpréter des commandes puis d'avoir du scriptage puis de faire qu'est-ce que Bash essaie de faire, mais d'une manière qui est d'un autre standard complètement. C'est le même but, mais avec un tout autre paradigme, avec une toute autre manière de faire. Nous, on va se concentrer sur les shells Unix, donc Bash et ses dérivés. Bash et le shell, c'est un programme qui interprète des commandes. Là, le principe, c'est, OK, c'est un programme, mais comment est-ce que le programme est capable d'aller chercher mes commandes à moi de mon clavier puis d'être capable d'après ça de m'afficher le résultat? Donc, comment est-ce que je fais pour interagir entre ce programme-là? Entre le shell et moi, il va y avoir l'interface physique ou virtuel qui est ce qu'on appelle le terminal. Donc, dans la version initiale de la chose, le terminal était physique, OK? Donc, c'était littéralement l'ordinateur, OK? C'était le terminal, OK? C'est que je tapais puis qu'il y avait juste un écran. Il n'y avait pas d'autres programmes possibles qui roulaient, c'était le terminal. Donc, il y a ce principe-là, ce n'est plus le cas aujourd'hui, OK? Maintenant, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle des fenêtres ou des terminales virtuels. Donc, ça va émuler le terminal. Donc, je ne vais pas avoir un faux terminal, mais qui existe dans un autre environnement, OK? Donc, c'est ça qu'on a quand je suis dans une interface graphique, OK? Je suis sur mon desktop GNOME, je suis sur mon environnement de macOS, je suis sur mon environnement graphique de Windows, puis j'ouvre un terminal. Bien, le terminal, c'est ce qu'on appelle un terminal virtuel. Pourquoi? Parce qu'initialement, c'était comme la seule affaire, c'était l'interface direct physique, puisque ce n'est plus ça directement. On a ce qu'on appelle les terminales virtuels. Donc, ici, on a une panoplie de différents logiciels, OK? Donc, on a Xterm, GNOME Terminal, Console, donc ça, c'est les trois qui sont utilisés sur Linux, iTerm2, OK, ou Terminal qui existe sur macOS, puis sur Windows, on a, bon, le PowerShell comme j'ai parlé tantôt, mais il y en existe d'autres, donc il y a Commander qui est une version un petit peu plus fancy. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des pseudo-terminales, donc des terminales qui ne sont pas directement connectés à l'ordinateur courant, donc on va pouvoir se connecter à un ordinateur à distance, OK? Donc, faire semblant que le terminal se connecte à un autre ordinateur puis que moi, j'ai l'information sur mon ordinateur présent. Donc, ici, on a une autre question, est-ce qu'on peut dire que le shell se trouve à l'intérieur du terminal? Donc, oui, on peut dire que le terminal exécute le shell, donc c'est ça la nomenclature officielle de la chose. All right. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, le shell? Donc, c'est un programme comme les autres, donc vous êtes en train de peut-être ou vous avez fait le cours de programmation 1 ou vous avez fait des logiciels qui demandaient des saisies, qui affichaient des résultats, qui pouvaient boucler au besoin. Bien, le shell, c'est le même principe, OK? Donc, ici, on dit un peu comme un IDE qui exécute le code, bien, faites attention parce que l'IDE compile puis après que l'élément est complié, ça exécute ton programme puis là, pendant ce moment-là, pendant que ça exécute ton programme puis que ton programme est en train de demander des choses puis qu'il affiche des choses, c'est ça le shell. C'est ça le principe, on peut le voir si on commence puis ici, je vais faire quelques petits exemples. On va juste préparer mes petites fenêtres. OK, donc le principe du shell à sa base, si on fait ça comme ça puis on essaye des choses comme ça. Ça a-tu marché ça? Hold, Shift, j'ai ça. Moi, je veux ça et ça. Ça sur le même temps comme ça. Fait que là, vous devriez voir mes deux fenêtres côte à côte. Est-ce que c'est le cas? C'est une nouvelle feature de zoom, on teste des choses et j'ai un thumbs up pour me dire que j'ai en ce moment un terminal et notre présentation. Il y a un gros espace entre. Oui, est-ce qu'il y a un moyen de grossir les deux fenêtres parce qu'ils sont vraiment éloignés puis c'est vraiment petit? Il n'y a pas vraiment de contrôle. OK, attends. Si je fais ça, sont-ils proches? C'est parfait. C'est excellent. OK, c'est un feature intéressant. On va faire attention. OK, donc, on a notre shell qui me permet de rentrer des commandes puis on a vu ce genre de, en tout cas, ou si vous êtes en train de faire le code de programme, j'imagine que vous avez commencé à avoir les saisis. Tu peux taper des choses puis quand tu paces sur Enter, ça prend cette information-là puis ça va l'utiliser. Donc, on est capable d'un peu comprendre le fondement de ça. Donc, derrière, évidemment, un shell, ça peut être plus complexe puis vous allez voir, vous avez un cours de système d'exploitation qui va vous jaser juste de ça, mais c'est vraiment la boucle principale qu'on a l'invite de commande qui nous dit qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux? On dit qu'est-ce que je veux faire? Ça va lire, ça va analyser la commande, ça va l'exécuter puis ça va recommencer. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça va nous permettre de faire plusieurs choses de shell. Premièrement, ça va nous permettre de naviguer à l'intérieur de notre système de fichiers, de notre file system. Donc, on a le principe du système de fichiers, tu as des dossiers, tu peux aller dans des dossiers, il y a des sous-dossiers. C'est un concept qu'on comprend, le shell est capable de faire, de naviguer à l'intérieur de ça. Donc, on va voir qu'on peut être, on est à un endroit spécifique puis je vais pouvoir aller changer d'endroit en qui est capable de changer de dossier puis là, je suis dans un dossier spécifique. Faites-vous-en pas pour les commandes, on va les voir au fur et à mesure. Donc, on peut exécuter des commandes. Donc, j'ai des commandes pour naviguer, j'ai des commandes aussi pour exécuter des choses. Donc, je peux regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, je peux regarder le contenu de différents fichiers. Donc, j'ai des commandes que je peux exécuter quand je veux puis on va voir aussi qu'on va pouvoir développer des petits programmes. Donc, il y a des scripts en fait dans le Shell qui vont pouvoir prendre plusieurs commandes d'avoir un flux d'instructions, des structures de contrôle, des conditionnels, des boucles de base qui vont nous permettre de mélanger plusieurs activités du Shell. Donc, ce n'est pas un langage de programmation qui est aussi développé que ce qu'on voit dans nos cours de programmation, mais c'est un bon outil pour l'automatisation. C'est ça son but. On a, quand on travaille avec les invites de commandes, puis là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre plusieurs différentes. Je vais faire ça comme ça. Puis, on va repartager les choses. Voilà. comme c'est ici. Puis là, je repartage et je sélectionne ça, ça, ça et ça. Puis là, vous devriez voir comme les trois terminaux, un en haut de l'autre. Est-ce que c'est le cas par rapport à ce que j'ai compris de ce qui se passe avec le partage? Oui. Excellent. Le principe ici, c'est justement pour vous démontrer les différentes possibilités d'échelle, particulièrement les différentes configurations possibles. Je vais avoir trois différents environnements. Donc, j'ai mon premier environnement qui est mon environnement de macOS. Donc, c'est directement sur mon ordinateur. Puis ensuite, j'ai utilisé deux connexions externes. Donc, deux connexions en utilisant la commande SSH qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais le principe, c'est que je me suis connecté à un shell sur un terminal sur un autre ordinateur. Fait que j'ai ici un des serveurs de l'école qui est ZA2 qui roule une version de Ubuntu en ce moment. Ici, c'est juste le nom du kernel. C'est juste Linux. Puis après ça, j'ai un qui roule ici si aussi un élément ça devrait être ça. Donc, je peux savoir lequel des shells j'utilise. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que ici, j'utilise ZSH quand il y a slash quelque chose avant. C'est comme dans le dossier aussi qui appartient. Ici, j'utilise bash. Puis là, je suis encore une fois sur une autre machine de Linux. Mais cette fois-ci, j'utilise encore ZSH. J'ai comme différentes configurations. Deux qui utilisent ZSH, une sur Linux, une sur macOS. Puis dans le milieu, j'ai comme l'environnement que vous, vous allez avoir qui est le bash avec Linux. Le principe, c'est encore une fois, on a premièrement l'invite de commande. Puis l'invite de commande a différentes informations par défaut. Donc, si on regarde par défaut, on a le nom d'utilisateur. Puis on a le dossier dans lequel je suis. Donc, par défaut, le dossier dans lequel je suis, c'est ce qu'on appelle le home directory. Donc, on va en rejaser un petit peu, mais c'est un dossier qui est automatiquement créé avec ton utilisateur. si je change de dossier, je peux voir que ça me dit dans quel dossier je vais être. On va voir que cd, c'est pour change the directory. Mais le principe, c'est que ça me dit où c'est que je suis. Fait que ici, je peux voir, je suis dans le dossier knit. Puis ici, encore une fois, je suis dans le slash, mais je peux voir ici que je n'ai pas le nom d'utilisateur parce que j'ai configuré le shell pour ne pas avoir à l'écrire parce que c'est des choses que je sais déjà. On a aussi l'indicateur d'utilisation. Donc, on a ici le signe de dollar. On peut voir qu'il est ici aussi, mais pas ici. Par contre, encore une fois, ici, c'est moi qui l'ai seté comme je voulais. Donc, ça, ça indique que je suis un utilisateur normal, qui n'a pas des droits privilégiés. Mais on va voir qu'il existe des super utilisateurs dans les systèmes qui vont permettre de faire un paquet de choses intéressantes. Ici, Randy demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le terminal de Wuntu en utilisant une commande sudo c'est tout le même principe. C'est juste que un des fondements du cours, c'est d'être capable d'être versatile. On ne vous enseigne pas Ubuntu. On utilise Ubuntu pour vous enseigner le shell et les commandes. Donc, le principe ici, c'est de voir où ça va être pareil, où ça va être différent pour être capable d'être versatile et efficace partout. pas juste sur une version de Ubuntu que vous avez installée dans votre cours d'IENF 1070. Quelques informations sur la saisie dans le shell. On dit qu'on a une invite de commande. Il y a certaines fonctionnalités. Évidemment, je peux, comme vous l'avez vu, comme sûrement vous l'avez fait, vous pouvez taper des choses et quand tu pèses sur la touche Enter, ça exécute la commande. Donc, si tu tapes des choses pas correctes, ça va afficher le résultat de l'erreur si la commande est invalide. Ici, on peut voir qu'il y a un point-virgule qui est intéressant parce que ça fait des choses intéressantes. Ça fait deux erreurs. si je tape juste des choses, on va voir plus tard que le point-virgule est un petit peu important comme en programmation. On a aussi de la navigation à l'intérieur de la commande. on peut, si je fais des erreurs, utiliser les flèches gauche et droite pour être capable d'aller changer le contenu de la commande. Donc, gauche et droite me permet de travailler à l'intérieur de la même commande. Puis, on a aussi les flèches en haut et en bas qui me permettent de voir l'historique. Donc, si je pèse sur la flèche en haut, je peux voir que ça va me chercher la dernière commande. Si je repèse encore sur la flèche en haut, ça va chercher l'autre commande d'avant, puis l'autre commande d'avant, puis l'autre commande d'avant. Puis là, si je repèse sur en bas, ça va descendre les différentes commandes jusqu'à temps que ça revienne au pas de commande courant de notre shell. Donc, quand vous faites des commandes, vous pouvez utiliser le en haut et en bas pour être capable d'aller chercher des commandes additionnelles. On a après ça un paquet de commandes. Donc, on avait vu tantôt le hot time. OK, voyons voir lequel des ordinateurs là-dedans a fait le plus longtemps. Ça ici, c'est l'ordinateur de l'école qui est depuis 115 jours. Ce n'est quand même pas pire depuis qu'il a été reparti. On peut voir ici que moi, j'ai des maigres trentaines de jours. Donc, il y a eu des updates. Puis, moi, il faut que je reparte quand j'ai des updates. Ça fait qu'on est capable de faire des commandes. Regardons quelques commandes de base qui existent avec le shell. On a la commande écho qui est très simple. On a la commande écho et on va voir qu'on peut mettre des paramètres. Ça va afficher le message. Donc, ceci est un message. OK. Ça va afficher. Donc, ça l'interprète la commande. Le principe, c'est que ça prend ce code-là que j'ai tapé. Ça va faire, voici, j'ai cliqué sur le bouton du milieu. Donc, voici qu'est-ce que je veux faire. Lui, il va interpréter ça. Voici la commande que je veux faire puis voici les paramètres, voici les arguments de la commande. Je veux faire écho puis je veux que dans ce cas-ci, écho fonctionne en disant tu prends ce message-là puis tu le réaffiches. Écho me permet de juste afficher un message. Des fois, c'est le fun. On va voir dans les scripts pour nous dire aussi qu'on est rendu dans notre script. C'est comme une espèce de système out println de Java. On a ensuite une commande qui me permet d'afficher le contenu du répertoire courant. Donc, on n'oublie pas quand on est dans un shell, on est toujours situé automatiquement à l'intérieur d'un répertoire quelconque. Donc, LS me permet de regarder le contenu du répertoire courant. Donc, là encore une fois, dépendamment du type de shell, on a des versions de LS. Bon, il n'y a rien dans celui-là parce que je suis dans le test. On va revenir. Donc, je suis dans mon dossier principal, je fais LS puis je peux voir que j'ai les différents éléments. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit, moi, il me semble, j'ai utilisé dire, bien dire, c'est la version de Microsoft de LS. Donc, dire pour directory listing, bien, sur Unix et sur Linux, c'est juste LS pour list content of directory. Donc, on a le LS. Ensuite, on a le CAT pour de la concaténation. Donc, la concaténation, c'est de coller des choses ensemble. Ici, le principe, c'est que ça colle du contenu dans notre affichage. Ça fait que CAT va me permettre de voir le contenu d'un fichier. Ça fait que je peux voir ici, j'ai différents fichiers. Ça fait que ici, admettons, j'essaie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le fichier version. Ça fait que je peux faire CAT version puis ça va me donner le contenu de ce fichier-là. Si je fais CAT make file, bien, ça va me donner le contenu de ce fichier-là qui est un paquet de choses intéressantes de programmation. Donc, on a LS pour regarder le contenu d'un dossier puis on a CAT pour aller chercher le contenu d'un fichier. Pour l'instant, ça fait juste l'affichier d'une traite. On va voir qu'il existe d'autres utilitaires pour avoir un petit peu plus de contrôle sur combien j'affiche à quel moment que je puisse chercher à l'intérieur et ainsi de suite. Mais ça, c'est comme la version de je régurgite ce que je vois. Ensuite, pour se déplacer d'un dossier à un autre, donc si on pense à notre explorateur de Windows quand je veux aller dans mes documents puis je m'en vais dans mon session hiver 2022 puis je m'en vais dans INF 1070, donc je double-clique sur les dossiers, le même principe existe avec la commande CD. Donc la commande CD me permet d'aller dans des dossiers. Donc ici, quand j'ai fait LS, lui affichait automatiquement les dossiers avec une autre couleur. Je peux aller dans le dossier test puis je suis maintenant dans le dossier test. Je peux regarder à l'intérieur du dossier test. Je peux voir que ce n'est pas les mêmes informations que j'avais auparavant. Je peux voir que j'ai d'autres sous-dossiers test. Je suis maintenant dans ce dossier-là, donc si je regarde, j'ai d'autres éléments à l'intérieur. Si je veux remonter, donc si je veux sortir de ce dossier-là, revenir dans le dossier précédent où c'est que j'étais, je peux utiliser la commande CD. point-point. Donc, c'est des point-point me permet de remonter d'un niveau. On a la commande exit que je ne pèserai pas sur Enter parce que ça ferme le terminal ici, mais si je me connecte à une connexion externe en ce moment, le exit va fermer ma connexion à ce serveur-là. Je peux repartir la connexion, me reconnecter au serveur et d'être capable de travailler avec ça. Question très pertinente de Guillaume, est-ce que les minuscules et les minuscules sont importantes? Ici, ça va dépendre du système de fichiers, donc le file system qui a été utilisé. Dans la majorité des cas, sur Linux, les minuscules et les minuscules sont importantes, mais sous Windows et sous macOS, les systèmes de fichiers ne considèrent pas les minuscules comme étant importantes. Ça dépend de tes systèmes, mais dans nos environnements que nous, on va utiliser dans le cours, elles le sont. Ensuite, ici, on a un CD-. CD-, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas fait la même chose, ça n'a pas revenu, ça revient en fait à notre dernier remplacement. Ce n'est pas up. c'est back. Pas la même chose. On va aller voir aussi comment regarder ces différentes options-là dans quelques instants. Anyway. Donc, là, ici, on va voir qu'il existe beaucoup d'options disponibles quand on travaille avec chacune des fonctionnalités. OK? puis une des parties les plus importantes, une des parties les plus primordiales du cours, ça va être d'être capable de trouver ces options-là, d'être capable de les étudier, puis d'être capable de les actionner après. Donc, on va aller regarder comment trouver de la documentation, comment aller voir ce qu'on appelle les manuels des différentes commandes. Donc, il existe une approche traditionnelle. Donc, vous êtes dans un cours quelconque de programmation, vous êtes dans un cours de base de données, puis vous demandez quelque chose. Bien, tu vas premièrement taper ta chose dans Google, tu vas aller voir sur Wikipédia, tu vas aller voir sur Stack Overflow, tu vas demander à ton enseignant, au démonstrateur, ou tu vas aller sur un des plateformes de discussion de l'UQAM, qui est autant le Discord que le Slack de l'AGI, que le Mattermost, tu vas poser des questions, puis le monde va dire, c'est comme ça que ça marche, c'est telle affaire pour telle raison. Quand on travaille sur des systèmes Unix, le principe, c'est qu'avec l'environnement, on a les manuels d'utilisation. Donc, les manuels d'utilisation peuvent être invoqués avec la commande MAN. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils voulaient minimiser le nombre de frappes quand ils ont créé Unix, ce qui maintenant est reconnu comme étant une erreur. Donc, ne faites pas ça quand on fait des nombres variables. Mais en 1976, on ne savait pas encore que ce n'était pas une bonne idée. Donc, on n'est pas ni avec. Mais le principe, c'est que vous allez voir que toutes les commandes, c'est des diminutifs habituellement d'un mot ou un terme qui impliquent qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Quand j'écris MAN, le principe, c'est que c'est pour manual. Donc, je vais avoir le manuel de, admettons, la commande LS. Donc, si je fais MAN de LS, ça m'ouvre un manuel dans lequel je vais avoir une description des options, je vais avoir des exemples, je vais avoir toutes les informations que je voudrais pouvoir savoir par rapport à cette commande-là, par rapport à son utilisation. Donc, les manuels sont très exhaustifs, on va voir qu'il y a différents outils qui me permettent d'avoir un petit peu plus de l'information un petit peu plus concise, mais le principe fondamental, c'est qu'à l'intérieur du cours, toutes les choses qu'on va utiliser ont des manuels, puis il y a une bonne partie de votre cours qui va être passée à lire, interpréter, dépoussiérer ces manuels-là. Donc, on a une gentille appellation qui s'appelle ARTFM pour Read de, c'est en anglais, Read the Friendly Manual. Donc, vous pouvez possiblement traduire le F pour d'autres choses, mais moi, je décide personnellement que le manuel est gentil. Donc, ici, on a un webcomic excoccédé qui parle de tous les sujets possibles d'informatique qui indique le, qu'est-ce qui va se passer dans votre, dans vos connaissances informatiques par rapport aux commandes Unix. Donc, la première chose à faire, c'est de lire le manuel. Si tu poses une question et que la question est au début du manuel, la personne va dire « va lire le manuel ». C'est là que tu vas être capable d'aller chercher l'information. Si on a une belle joke, c'est que tu peux des fois avoir des commandes qui sont complexes et ésotériques et que le manuel ne semble pas t'aider. Vous allez quand même avoir de l'aide, faites-vous-en pas. mais votre première impulsion devrait toujours être d'aller regarder le manuel ou des variations qu'on va regarder de celle-ci. Fait que comment est-ce qu'on fait pour regarder les manuels? Donc, ici, on va mettre ça par-dessus. On va le mettre un petit peu plus grand. Hop. On va le mettre comme ça. Donc, à l'intérieur du manuel, on a différentes commandes, différentes saisies possibles qui me permettent de bouger puis de pouvoir naviguer à l'intérieur du manuel comme je veux. Donc, j'ai les flèches, donc en bas et en haut me permettent de monter et descendre, de piser sur Enter aussi. Si je pise sur Espace, donc la touche Espace me permet de partir d'une page au complet. Donc, tout ce qui était en bas, part en haut, puis ainsi de suite. On a aussi les fonctionnalités de Page Up, Page Down, si vous avez ça sur votre clavier, ce n'est pas tous les claviers qui ont ça maintenant, mais tu peux aussi facilement monter et descendre. On a les fonctionnalités G et G majuscules qui me permettent d'aller respectivement à la fin. donc G au début minuscule, G majuscules à la fin. Donc, G minuscule au début, G majuscules à la fin. On peut voir ici en passant des petites informations sur, en ce moment, on est en train de regarder LS, donc il y a un petit chiffre après, on va voir ce que ça veut dire dans un instant. On peut voir ici que ça fait effectivement partie des GNU Cure Utils, donc c'est les outils de base qui viennent de GNU et qui sont utilisés avec la licence GPL, le General Public License dont on avait parlé la semaine passée. Donc, on peut naviguer à l'intérieur, on peut aussi aller rechercher des informations. Donc, si j'utilise le slash avec un mot quelconque donc le slash avec un mot quelconque va me permettre de faire une recherche de ce mot-là. Donc, si admettons je recherche list, parce que c'est quelque chose qui va souvent être dans S, donc quand je paye sur Enter, lui va aller me chercher la première occurrence de ce mot-là puis si je veux, je peux naviguer entre les occurrences avec la touche N minuscule et N majuscule. donc N minuscule ça passe au prochain, N majuscule ça revient vers le haut. Puis quand j'essaye de peser plein de fois à un certain point ça me dit qu'il n'y en a plus de liste puis je peux voir en bas de la fenêtre Pattern Not Found Press Return. Donc là, tu peux commencer à regarder autour pour regarder ce qui se passe. Donc, on est capable de regarder les différentes fonctionnalités de lecture. On va voir aussi qu'il existe, donc ça, c'est pour se naviguer à l'intérieur du manuel. Ces outils de navigation-là vont aussi être disponibles à l'intérieur d'autres utilitaires de lecture de fichiers. Donc, on avait vu le fichier 4. Si je vais aller rechercher un gros fichier. Donc, ici, on a je vais faire un cat license. Donc, on a un gros fichier avec la licence. Bien, on a des utilitaires puis on va les voir encore une fois tantôt. Mais je veux juste démontrer que dans d'autres utilitaires, donc je ne suis pas dans la manne, je suis en ce moment en train d'utiliser l'ess puis l'ess est un lecteur de fichiers mais qui utilise les mêmes les mêmes boutons. Donc, pèser par en haut, pèser par en bas, je pèse sur espace, ça fait un saut de ligne, je pèse sur g minuscule, ça va au début, je pèse sur g majuscule, ça va à la fin. Je peux utiliser le slash avec un mot quelconque pour parler des mots qui sont à l'intérieur. Donc là, j'ai marqué le mot distribute parce que dans une licence de distribution de logiciel, je me disais que c'est un mot qui allait arriver plusieurs fois. OK. Puis, on peut toujours utiliser le Q pour être capable de quitter cet environnement de lecture-là. Donc, on est capable de faire des commandes, on est capable d'avancer et reculer, on est capable de savoir qu'il y a des manuels pour chacune des commandes. On va prendre une petite ah, non, je vais aller un petit peu loin puis après ça, on va prendre une petite pause. Donc, on va aller regarder quand j'avais fait le man LS, on avait vu ici que c'était marqué LS1. Donc, le principe ici, c'est que le manuel, si on prend ça comme étant comme une espèce de grosse bible, il y a différentes sections dans le manuel. Donc, quand on a le petit chiffre, ça l'indique dans quelle section est-ce que cet élément-là existe. Donc, le principe, c'est qu'on a dans la section 1, c'est là qu'on va aller travailler le plus souvent nous autres, dans les programmes de l'utilisateur. On a ce qu'on appelle, ce qu'on a aussi les appels systèmes puis les fonctions de bibliothèques. Donc, ça, ça va être utile quand vous allez vouloir programmer des fonctionnalités au niveau du système d'exploitation. Donc, si on se donne un petit exemple, si je fais man mcodire, OK, donc mcodire, je peux voir en ce moment, c'est la section 1 des programmes de l'utilisateur. donc ça crée un dossier. Parfait, donc je peux le faire comme commande dans mon shell, ça va me créer un dossier. Mais cette commande-là, OK, cette instruction-là est aussi disponible dans une autre section. Puis là, on va voir qu'il y a différentes manières de spécifier la section. Donc, on va voir que, puis là ici, il y a toutes les différentes méthodes puis on va voir le principe d'argument dans quelques instants. donc si je fais le man 2 mcodire, bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai maintenant la section 2, OK, qui est encore le même outil de mcodire, mais cette fois-ci, OK, on commence à parler de programmation à la place de parler de commande. Donc, on a une fonction, on a ses paramètres d'entrée, on a des exemples d'appels, ici c'est en C, parce que c'est ça l'interface de développement du système d'exploitation, OK, on a ses librairies qu'il y a besoin d'utiliser pour être capable de fonctionner. Donc, si je veux l'utiliser à l'intérieur d'un autre programme, OK, je suis en train de programmer quelque chose puis je veux utiliser ça, j'ai ici la documentation, OK, de cet appel système-là. On a les fonctions de bibliothèque, des fichiers spéciaux, des formats de fichiers et conventions, une section pour les jeux, des sections pour les divers puis des programmes pour l'administrateur. Je vous avoue, le principe, c'est habituellement la différence va être quand il y en a un qui existe dans la section 1, 2 ou 8, habituellement, c'est là qu'on va faire des éléments. donc ici, quand tu dis que ton terminal est différent, qu'est-ce que tu impliques par ça? Puis ça ici, c'est un bon moment pour parler des problématiques que vous allez rencontrer à l'intérieur du cours. Donc, moi, les démonstrateurs, les autres personnes sur le Mattermost, on est là pour vous aider le plus possible, mais une des choses qu'il va falloir apprendre, c'est d'être capable de bien décrire le problème, d'être capable de bien présenter les problématiques. Donc, si vous me dites que j'ai essayé telle commande, ça ne fonctionne pas, ça, ça ne me dit rien. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est quoi littéralement la commande. Tu peux la copier-coller au pire dans le chat. Il va y avoir aussi des codes d'erreur. Pourquoi est-ce que tu me dis que ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu dis que ton ordinateur vient d'exploser puis tu ne peux plus suivre le cours? Ou ça a juste donné une erreur qui te dit que tel élément, tu l'as mal tapé. Donc, c'est important quand vous posez des questions d'être le plus spécifique possible parce que les messages d'erreur, les différents éléments, c'est ça qui va nous aider à vous aider. Il y a quelqu'un qui avait voulu prendre parole? Oui. Déjà, j'ai essayé les dernières. Mon 2 mkdir, elle ne saurait rien. Par contre, mon mkdir, elle répond à la courbe. Oui. Ça, c'est normal parce qu'en ce moment, vous n'avez pas installé les différentes bibliothèques pour faire de la programmation système. Donc, c'est normal que la librairie, le manuel de l'appel système ne soit pas là parce que vous n'avez possiblement pas installé encore puis ça va venir dans les autres laboratoires. J'ai une autre question de Justia. Oui. Moi, c'est plus à propos du TP qu'on a fait dernièrement. Quand j'ai essayé de faire les commandes pour, je pense, c'est pour le TP numéro 1, celui qui en a présenté sur Moodle, il fallait comme taper la commande Docker, mais moi, je l'ai fait Docker-version puis ça me dit la commande n'a pas été trouvée. Je suppose que c'est parce que ça n'a pas été installé aussi, comme vous avez dit tantôt. effectivement. Ici, dans les choses que vous allez faire, vous allez l'installer. Il me semble que c'est dans le premier travail pratique, si je me souviens bien. Au pire, si ça reste, on peut en jaser après, sans problème. Ici, j'ai une autre question de Jean qui demande est-ce qu'il y a une logique pour se rappeler? Oui, il va y avoir une logique, mais on va voir que la logique est souvent spécifique à un regroupement. Donc, il y a certainement des choses qui vont venir avec la logique, mais à un certain point, il y a certaines opérations de base qu'il faut que tu te rappelles ou en tout cas les options de base qu'il va y avoir une partie de mémoire ou pas nécessairement une partie de mémoire, mais une efficacité à être capable d'aller regarder le manuel pour être capable d'aller trouver la bonne information. Donc, la minute demande est-ce qu'on utilise ça sur le terminal de Ubuntu? Oui, c'est l'environnement virtuel que vous avez créé. C'était pour être capable d'avoir un terminal utilisable facilement. Donc, autre question très pertinente. Guillaume demande est-ce qu'on peut utiliser le manuel de quelque chose qui n'a pas été installé? Donc, non. habituellement, si la chose quand on installe le chiel ou quand on installe une commande ou quand on installe un programme, ça va installer le manuel avec. Donc, il y a une autre question de Mardo. Est-ce que Chrome OS va rencontrer des problèmes? Très probablement. Donc, c'est un environnement qui est basé sur Unix, mais on n'est pas certain de la distribution. s'il y a quelconque problème à un certain point, il va falloir avoir accès à la machine virtuelle de Ubuntu. Donc, quand on travaille avec le manuel, le manuel a une certaine forme qui va toujours être la même. Donc, évidemment, en haut, on a comme le nom. Quand c'est Name, c'est le nom de la commande, on va avoir une description courte, on va avoir un synopsis des différentes options. Donc, on va aller regarder un petit peu plus tard c'est quoi, comment on va arranger ça. Mais le principe, c'est qu'est-ce qui est entre crochets, OK, indique des informations optionnelles. Qu'est-ce qui va avoir un, une barre oblique, OK, ou un pipe qu'on appelle, va être une alternative, donc une affaire ou un autre. Puis, on va avoir des trois petits points, OK, comme on a ici, qui vont représenter des informations qui sont répétables. Donc, ici, le directory name, tu pourrais le répéter au besoin. Une fois qu'on a le synopsis, donc on a les différentes options possibles, on va avoir une description de chacune des options. OK, donc on peut voir ici, il y a du slash PV, on va voir que c'est comme deux options différentes. On a le tiré M avec un mode, puis là, on peut voir ici les différentes options, OK, avec toutes leurs configurations possibles. On a aussi, à la fin, souvent des fois des exemples, donc là, il n'y en a pas parce que M-Cardier était un petit peu trop simple, mais souvent, il va aussi y avoir, voici d'autres usultaires qui sont agencés avec celui-là qui ont peut-être rapport des options de compatibilité, de quels standards est-ce que ça sort et ainsi de suite. J'ai une autre question de Akafu. On a vu le virtual box. Oui. On a vu Mbuntu. Oui. On a vu le shell et on a vu le terminal. J'aimerais savoir exactement de quoi il s'agit sur chaque élément parce que tantôt, on parle de machine virtuelle, tantôt, je n'arrive pas à comprendre vraiment exactement ce que chaque élément fait dans le système. OK. Fait que on va commencer avec on va mettre le virtual box de côté pour l'instant. OK. Puis, on va parler d'un système d'exploitation. OK. Fait que on a des systèmes d'exploitation. OK. C'est les OS, les operating systems qui nous permettent d'exécuter des tâches sur notre ordinateur. Fait que quand je paye sur Power sur mon ordinateur puis qu'après une ou deux minutes, OK, j'ai Windows qui part ou j'ai Mac OS qui part ou j'ai Ubuntu qui part, c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation. OK. Donc, habituellement, c'est lui qui gère l'ordinateur, c'est lui qui a un noyau, qui a des utilitaires, qui a plein de programmes que je peux utiliser à l'intérieur pour être capable d'utiliser mon ordinateur. Fait que si on parle du système d'exploitation, les systèmes d'exploitation courants, on a Windows, on a Mac OS, on a Linux et ses distributions dont Ubuntu fait partie qui est qu'est-ce que nous, on a utilisé dans les laboratoires. Fait que on a le principe de système d'exploitation, à l'intérieur du système d'exploitation, on a différents programmes, différents utilitaires. OK. Un de ces utilitaires-là, c'est le terminal. OK. Donc, le terminal, ce veut être une émulation de la manière de travailler avec des ordinateurs. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Donc, le terminal, c'est d'avoir juste une fenêtre avec du texte à l'intérieur. OK. Donc, le terminal est juste capable d'afficher du texte. puis à l'intérieur du terminal, on a un logiciel qui s'appelle le shell qui va être capable de lire les commandes que j'écris. Donc, quand j'écris une commande, OK, on a besoin d'interpréter cette commande-là, d'exécuter mon programme. Donc, qu'est-ce qui fait exécuter les choses, c'est le shell. Donc, en ce moment, tu peux voir l'exécution de shell qui existe à l'intérieur de mon terminal qui est en train de rouler sur mon système d'exploitation. Là, la problématique, c'est, pour être capable d'utiliser un système d'exploitation, habituellement, il faut un ordinateur qui traîne, qui ne fait rien. Bon, en ce moment, ce n'est pas nécessairement le cas que vous avez deux ou trois ordis qui traînent et qui pourraient installer un autre système d'exploitation Linux dessus. Donc, nous, qu'est-ce qu'on utilise? C'est une technologie de virtualisation. Donc, on va prendre un ordinateur puis on va faire à semblant qu'il existe de manière virtuelle. Donc, VirtualBox, la dernière étape dans notre tout-affaire, c'est quelque chose qui fait à semblant que vous avez un deuxième ordi sur lequel vous pouvez installer le système d'exploitation Ubuntu, sur lequel vous allez pouvoir partir le terminal, dans lequel vous allez pouvoir utiliser le shell. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est parfait. Excellent. Donc, Randy dit, en gros, le terminal, ça permet de faire ce qu'on peut faire avec la souris, mais plus développé. Exactement. Donc, le principe de l'interface graphique, ça existait juste après 20 ans après que l'informatique ait débuté. Il y avait une manière de faire avant des interfaces graphiques qui était le terminal, qui était le shell. donc, ça a été la première version de l'utilisation d'ordinateur, c'était en interface avec le shell, avec des terminales. Le principe, c'est qu'on utilise encore ça aujourd'hui parce que c'est garanti que ça fonctionne puis aussi, la manière que ça a été construit, ça nous permet de faire des choses qui sont impossibles ou difficiles ou fastidieuses à l'intérieur des interfaces graphiques. All right. Donc, dernière chose sur les manuels, il y a d'autres fonctions, autres que juste man, qui nous permettent d'aller chercher de l'information. Donc, on a des fonctionnalités qui, là, ils vont dépendre un petit peu plus de l'environnement que tu utilises. Fait qu'admettons ici, j'essaye de faire info, OK? On a des informations, mais admettons que j'essaie de faire Yelp en ce moment, OK? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je suis sur macOS. En fait, il n'y a aucune de mes installations en ce moment qui a du nombre d'installées. C'est toutes des, soit des installations Linux de base sans desktop ou sinon, c'est macOS. Mais, on a aussi, admettons, les commandes help. Donc, si je retourne ici sur l'ordinateur avec Ubuntu, si je fais help avec, je prends moi mon MKDR, qu'est-ce que je peux avoir? LS. C'est quoi les commandes du help qui peuvent m'aider? 4, je pense, qui est dedans. Help 4? Non. Qu'est-ce qu'il y a une commande built-in? je vais demander man. On va rejaser un petit peu de ça dans un instant. Je peux juste me souvenir qu'est-ce qui est des built-in. CD éteint. Fait que si, mettons, je fais man CD. OK. Donc, il y a certaines des commandes. Fait que, mettons, ici, on a vu le CD qui me permettait de changer de directory puis de faire CD point point. Donc, quand je veux l'utiliser, si j'essaie de faire man CD, CD, ce n'est pas un programme spécial. Ça fait partie d'une série de différents programmes ou différentes commandes, en fait, qui sont toutes regroupées ensemble qui appartiennent à Bash directement. Donc, on peut voir ici la liste des différentes commandes possibles. Donc, on a ici le deux points, la virgule, les crochets, le wait, test, push, PWD, history, help, CD, commandes, et ainsi de suite. Puis là, tu peux aller dedans puis essayer de trouver la commande CD spécifiquement pour être capable de trouver c'est quoi ces options. Le principe ici, c'est qu'il existe une sous-commande qui s'appelle help qui me permet d'aller chercher juste les informations de cette sous-commande-là spécifique. On a aussi souvent le tiret-tiret help qui me permet de de travailler avec des commandes. On va rejaser tantôt de celles-là. Donc, on a vu le cat qui me permet de faire la lecture d'un fichier. Le cat tiret-tire help m'affiche une version compacte de sa description d'utilisation. On a aussi certains sites qui vont nous aider. Donc, on a le site explain shell qui est intéressant. qu'est-ce qu'il va faire, lui, c'est il va nous présenter des exemples de commandes. Puis, si moi, je mets une commande, on va aller en chercher une plus petite, comme ça, mettons. On a la commande, puis on a différentes options, puis lui, il va me permettre de voir par rapport à la documentation, qu'est-ce que l'option, la lettre ou la sous-commande est en train de faire par rapport à la documentation. Donc, ça me permet d'avoir une version rapide de décortiquer les commandes parce que c'est une des problématiques du terminal puis du shell. C'est que les commandes sont très terces. Si on n'est pas en connaissance de cause, si on n'a pas lu un manuel, de voir tar, z, x, z, z, h, archive, h, 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 on a des explications disponibles. On a aussi le deuxième lien qui va être les manuels courts. Donc, T-L-D-R qui est un diminutif encore une fois en anglais pour too long didn't read. Donc, c'était trop long, je ne l'ai pas lu. Le principe, c'est que les manuels sont parfois très longs. Donc, souvent, je veux juste aller chercher une partie de la commande, une partie de qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Donc, si, oups, j'ai fermé mon, ce n'est pas ce que je voulais faire, on va y retourner. Et hop, on va le repartager. Comme ça. Donc, le deuxième me permet me permet d'aller écrire différentes commandes puis avoir la version rapide de quelque chose. Donc, si on s'en va voir, j'ai-tu une liste? Je vais aller l'écrire parce que là, moi, je peux juste cliquer. ça va être juste le code derrière, ce n'est pas ce que je recherche. On va aller le tester dans un navigateur. Il faut que je vous partage le navigateur. on partage le navigateur en plus. OK. OK. Ici, si je rentre une commande quelconque, ça va me dire pour la commande spécifique, voici les options habituelles que tu voudrais faire. Tars, c'est une affaire pour zipper des fichiers, pour compresser des fichiers. C'est un archive. En fait, c'est pour faire des archives compressées, c'est un peu différent. On va voir ça. Voici les options classiques que tu pourrais utiliser avec. Si, mettons, je marque CD, on peut voir ici, on a le change directory, on peut voir ici les différentes options, on peut voir ici la différence de la question de tantôt. C'est quoi la différence entre le deux points et le moins? Le deux points, c'est que ça remonte sur le parent. Le moins, ça va dans le dernier dossier dans lequel tu étais. Ce n'est pas nécessairement la même commande. OK, ça c'est beau. On retombe sur nos terminales. On a ensuite la liste des man pages. Si vous ne voulez pas la lire à l'intérieur des différents terminales, vous avez plusieurs endroits où les man pages vont être disponibles. Ici, si on retourne voir une man page quelconque, même principe, on a la liste des différentes options. C'est juste que là, c'est dans une page web à la place. Si vous êtes vraiment en manque de standardisation, il y a aussi le lien vers la standardisation POSIX qui va dire qu'est-ce que les programmes sont censés faire. Ce n'est pas nécessairement ce qu'ils font parce que c'est juste un standard. Après ça, le monde applique le standard comme ils veulent. Ça, c'est le tour sur l'utilisation des manuels. on va prendre une petite pause de 15 minutes jusqu'à 11 heures puis on va revenir pour parler des éditeurs de textes à l'intérieur de Shell. On va s'écrire un petit peu de texte. On dit pause. Retour à 11 heures. À tout de suite, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 des commandes, les deux sont identiques. Par contre, dans l'affichage des résultats, dans les options de scripting, c'est pas toujours les mêmes options. Donc, dépendamment de l'ordinateur puis de la configuration, on peut voir ici dans les exemples que nous on a fait, avec ZSH, quand je fais LS, ça me donne des choses coloriées par défaut. Tandis que si j'essaye sur Bash, avec LS, on n'a pas nécessairement les mêmes couleurs. Donc, le principe, c'est qu'il y a des options de configuration derrière qui sont différentes. Le principe, c'est que ZSH veut être un shell plus moderne qui va avoir un plus grand nombre d'options puis aussi des meilleurs défauts. Mais ça veut dire que si tu te retrouves sur un ordinateur qui n'a pas ZSH, tu vas peut-être être perdu. Donc, même dans ZSH, on va voir que dans la majorité des shells, tu peux toujours revenir à la fonctionnalité de base de Bash, qui est comme le dénominateur commun pour être capable d'utiliser les différents environnements. Ici, il y avait justement une autre question qui dit, le LS me donne des choses un petit peu différentes avec les couleurs. Comme j'ai dit, ça va dépendre de l'environnement de ton shell. C'est pas des problématiques inhérentes. Il faut juste s'adapter par rapport à qu'est-ce que tu as sur l'ordinateur que tu utilises. Donc, on était rendu à regarder les éditeurs de texte. Donc, on a vu que quand on est dans la shell, on est positionné dans un dossier quelconque. On est capable de changer de dossier. Puis, on est capable d'aller regarder le contenu de ces dossiers-là et même le contenu des différents fichiers. Bien, souvent, on va vouloir modifier, créer, écrire des fichiers. Donc, il va falloir être capable d'éditer des fichiers, particulièrement des fichiers de texte. Donc, premièrement, le principe de fichier de texte, qu'est-ce qu'on implique par ça? C'est des fichiers qui ont du texte brut à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ont seulement des caractères qui peuvent être affichés directement. Ce n'est pas Word, qui est un traitement de texte. Donc, Word a non seulement de l'édition de texte, mais aussi de la présentation de texte. Donc, faire attention, quand on parle d'éditeurs de texte, on parle d'éléments qui travaillent sur des fichiers de texte de base, sans mise en forme. On va, donc, vous avez déjà travaillé avec des éditeurs de texte, comme BlockNote sur Windows. Quand vous ouvrez un environnement de développement, habituellement, ça vient avec un éditeur de texte. Il y a des éditeurs de texte graphiques, comme Visual Studio Code, qui sont des éditeurs de texte dans des environnements graphiques. Mais nous, on va vouloir utiliser des éditeurs de texte qui sont disponibles à l'intérieur du terminal, à l'intérieur du shell. Donc, il y en a deux ou trois qui existent dans la vie de tous les jours. Donc, celui qu'on va utiliser majoritairement en classe, ça va être Vim. OK? Donc, le principe de Vim, ça va être, donc, si, admettons, je veux éditer un nouveau fichier texte, donc, j'invoque Vim, je vais me créer un nouveau fichier texte, puis ça va ouvrir l'éditeur de texte avec ce fichier de texte-là. Donc, je peux voir ici que j'ai le hello.xt, ça me dit que c'est un new file, puis c'est maintenant un programme qui est un éditeur de texte. À l'intérieur, on va voir qu'il existe des fonctionnalités intéressantes avec Vim, là. Donc, si j'essaye, je commence à taper des choses, ça ne fonctionne pas. Donc, Vim est ce qu'on appelle un éditeur modal, donc, c'est des choses qu'on va voir dans des lieux, là. Mais le principe, c'est qu'on va être capable de commencer à travailler dans certains modes. Fait que si je me mets en mode d'insertion, on va être capable d'avoir le contenu. Puis, une fois que j'ai terminé, je peux sortir du mode d'insertion. On peut voir en bas de gauche, c'est marqué insert, là. Puis là, je peux envoyer des commandes spéciales qui vont permettre d'écrire le fichier. Donc, maintenant, si je regarde avec le ls, qui me permet de voir le contenu, je peux voir ici, j'ai mon hello.txt. Puis, après ça, je peux faire le cat hello.txt avec le contenu de mon fichier. Excellent. Comment sortir de l'éditeur de texte? Pardon, quoi? Comment sortir de l'éditeur? Ah, oui. Excellente question. Donc, c'est tellement une bonne question que, mettons qu'on s'en va sur ici. Si on partage chat. OK. Puis, que je dis, what is the most asked question about Vim? Fait que si on regarde, la plus grande question demandée sur Vim, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de Vim? Donc, c'est une question extrêmement pertinente, étant dans l'élément modal, des fois, ce n'est pas clair. Donc, ici, encore une fois, on peut aller chercher des informations sur le net. Puis, une fois qu'on est dans Vim, comment est-ce que je fais pour sortir de là? Donc, pour t'assurer d'être dans le mode d'édition, tu peux peser sur Escape une couple de fois pour être certain d'être dans le mode d'édition. Puis, une fois que tu as terminé, tu peux faire deux points. Tu peux voir ici la commande qui va être en bas. Puis, ensuite, Q pour quitter. Puis, si tu as tapé des choses, puis là, il dit de saver, blablabla, tu peux rajouter le point d'exclamation pour être certain de quitter sans modification. Donc, c'est la question sur Stack Overflow la plus populaire. Donc, tu n'étais pas la seule personne qui était poignée dans Vim. Donc, Vim, dans toute sa pensée unique sienne, est un éditeur qui est extrêmement puissant, mais qui a quand même beaucoup de connaissances préalables à aller chercher pour être capable de travailler avec. Donc, super mature, ça s'intègre avec n'importe quoi parce que c'est directement dans le terminal. Donc, c'est rapide. Donc, on peut le travailler à distance. C'est configurable. On va voir qu'ultimement, on peut avoir, il faut que tu installes des plugins, mais tu peux faire pas mal tout ce que tu peux faire dans une IDE à l'intérieur de Vim. C'est orienté clavier. Donc, il faut être connaissant des différentes commandes, des différents éléments importants. Donc, ici, Guillaume, bon rattrapage. Donc, quand tu dis ça fonctionne pas, ça dit pas assez d'informations. Là, tu dis que tu peux pas quitter. Oublie pas de faire escape avant de pouvoir faire deux points Q puis point d'exclamation pour être certain de faire aucun changement au cas où que t'avais modifié quelque chose. OK. Donc, il va y avoir des séances de pratique avec Vim à l'intérieur du laboratoire. OK. Donc, il existe aussi un outil qui permet de se pratiquer avec Vim. Si vous voulez le regarder un petit peu plus tôt, ça s'appelle Vim Tutor. Donc, tu peux avoir un tutoriel de Vim. Donc, ça va te dire comment bouger dans Vim, comment sortir de Vim et ainsi de suite. Donc, Vim Tutor pour être capable de faire ça. Vous allez avoir du temps en laboratoire. J'ai aussi mis sur le site de cours un vidéo externe d'une université américaine sur un cours de 50 minutes sur comment utiliser Vim et toutes ses possibilités d'utilisation. C'est plus le genre de choses que vous voulez aller regarder. J'ai une autre question de Louis Gabel. Donc, on a ensuite une autre question de Jean. Oui, je me demandais, est-ce que dans l'existeur des textes, c'est possible d'écrire des codes comme Java ou… Totalement. Donc, c'est même fait pour. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à utiliser Vim quand ils trouvent que les environnements de développement ne vont pas aussi vite que leur cerveau et ont besoin d'avoir un environnement qui est plus malléable. Du coup, je suppose qu'il faut préciser c'est quoi la langue avant qu'on commence à écrire pour que l'enseignateur puisse savoir si c'est du Python ou du C. Le principe, c'est qu'avec l'extension du fil, chier, habituellement, l'environnement est capable de le savoir. Ah, OK. C'est fait automatiquement. Ici, on a d'autres possibilités d'éditeurs. Donc, l'autre éditeur qui est très souvent utilisé, ça va être l'éditeur Nano. Puis, je reviens à une autre question qui est passée dans le chat il y a quelques instants. Donc, Nano est un éditeur plus convivial. Donc, il est un petit peu plus user-friendly. Puis, il est moins, par exemple, configurable. Il est moins possible de faire des choses. Mais il est plus direct. Donc, tu es dedans. Tu peux commencer à écrire des choses. Puis, les différentes commandes sont directement, pardon, affichées en bas de l'interface. OK. Comme une espèce de rappel rapide. Donc, à l'intérieur de celui-là, on a les différentes options. OK. Donc, Write Out. Ça, ce serait pour sauvegarder le fichier. C'est Save. Ça n'existait pas comme romanclature dans ce temps-là. Donc, on peut, ici, le petit chapeau est un indicateur de la touche Control. Donc, si je fais Control-O, on peut voir ici que là, j'ai un menu qui me dit c'est quoi le fichier que je veux écrire. OK. Ça me dit que c'est LO.XT. Puis, je pèse sur Enter. Ça me dit que ça écrit trois lignes. Fait que si je veux sortir de Nano, je peux voir que la commande, c'est Chapeau-X qui est, en fait, Control-X. OK. Donc, dans l'anneau, c'est Control-X pour sortir. Ici, on a une autre question qui parle de compilation. Donc, le principe de compiler des programmes, ça va être, en fait, d'invoquer le compilateur. Donc, une fois qu'on a un compilateur d'installer, fait qu'ici, admettons, tu pourrais avoir JCC, OK, qui est un compilateur de C. Bien, tu pourrais dire JCC, puis là, tu pourrais dire un fichier quelconque. Donc, mettons que, je ne vais pas l'écrire, mais tu pourrais avoir un JCC avec le nom du fichier, puis ça va te compiler le programme pour que tu puisses ensuite l'exécuter. Donc, ça va se faire en deux étapes. Un pour la compilation, un pour l'exécution. Les IDE font ça pour toi. Donc, une autre question. Donc, une fois qu'on a LS, OK, donc on a LS, on voit les différents fichiers. Comment est-ce que je fais pour voir qu'est-ce qu'il y a dans un fichier? Donc, tu peux utiliser l'éditeur de texte. Ou sinon, on a la commande 4 qu'on a vue pour être capable de voir le contenu de texte. On va voir qu'il y en existe d'autres dans quelques instants. Ça, c'était pour les éditeurs de texte. Donc, se souvenir qu'on a Vim, se souvenir qu'on a Nano. Il existe aussi d'autres éditeurs de texte, particulièrement Emacs, qui est une espèce de système complet d'utilitaires qui inclut un éditeur de texte à l'intérieur. C'est encore plus complexe. Donc, on va se limiter à Vim et Nano habituellement. On va aller regarder les principes de commande et arguments de commande par la suite. Donc, j'ai une autre question. Est-ce qu'on a besoin d'installer le shell bash? Non. C'est, si tu ouvres le terminal, il y a un shell qui est déjà existant et ça devrait être bash automatiquement. Donc, dès que tu es capable, sur ta machine virtuelle de Ubuntu, d'ouvrir le terminal, ça rouvre automatiquement un shell qui est bash par défaut. Si tu veux, tu peux t'amuser parce que ce cours-là, c'est beaucoup d'expérimentation. Donc, j'ai parlé d'un deuxième shell, ZSH. Donc, si vous voulez, vous pourriez essayer d'installer ZSH et d'essayer de l'ouvrir avec le terminal, voir le principe d'installer des niveaux de shell, des utilisés, de les configurer, et ainsi de suite. J'ai une autre question de Yasser. Oui, c'est juste, je tape pvim sur mon terminal. Après, j'ai écrivé un texte, j'ai quitté. Ma question, où je trouve le texte ou le fichier? Donc, si tu ne l'as pas nommé, il a dû te demander le nom du fichier quand tu essayes de quitter. Parce que si tu as quitté, puis que tu ne l'as pas écrit nulle part, ça veut dire que tu l'as juste perdu. OK, donc, avant de quitter, quand tu... Tu sais, admettons que je marque vim. Oui. Puis là, je marque... Ceci est un test. Oui. OK. Puis là, je veux l'écrire, OK, qui est W pour write, Q pour sortir. Il va me dire, non finling. Tu ne peux pas juste écrire puis ne pas avoir de fichier, OK? Donc, il faut que tu ailles une option, soit que tu as émise au début. Là, il y a des options aussi dans Vim pour dire voici le nom du fichier, mais ce n'est pas le but des choses aujourd'hui. OK, d'accord, merci. All right. Fait qu'on a vu un paquet de commandes, on a vu un paquet d'options de ces commandes-là. On va regarder un peu comment s'attendre, OK? C'est quoi les standards, c'est quoi les conventions quand on invoque des différentes commandes? Fait qu'on va prendre un exemple qu'on a vu il y a quelques instants qui était 4, qui me permet de faire ce qu'on appelle la concaténation de fichiers. Donc, concaténer, c'est le terme de copier des choses l'une après l'autre. Concatenate, 4, ça me permet de faire de la concaténation dans le shell, dans ce qu'on appelle la sortie standard, qui va être ce que moi, je vois comme résultat. Donc, 4, tu donnes le nom du fichier, puis ça l'affiche. On peut avoir plusieurs différents fichiers avec 4. Fait qu'ici, un exemple, je vais faire hello2.txt, puis on va dire un autre fichier de texte. puis si je fais 4 hello.txt, hello2.txt, ça va m'afficher les deux, un après l'autre. Donc, le principe de concaténation, en fait. Fait que 4, c'est l'outil qui est tout le temps disponible pour être capable de travailler avec, mais il y en existe d'autres qui permettent de... s'amuser avec de l'affichage possiblement de manière un petit peu plus conviviale. Fait qu'on va ici agrandir cette fenêtre-là, parce que je suis déjà dans le bon dossier pour regarder ça de manière intéressante. Donc, dans ce dossier-là, si je fais 4, j'ai... la licence. J'ai fait 4 sur la licence. Elle est très grande. Elle est très longue. C'est difficile à scroller. Il existe différents fichiers pour être capable d'aller chercher juste une partie du fichier. Donc, head me permet d'avoir les premières lignes. OK. Donc, ça me donne les premières lignes. On a tell qui me fait l'inverse de ça. OK. On a ensuite l'élément le plus intéressant de tout ça ici. Ça va être laisse qui va me permettre de lire comme si c'était un manuel. Donc, si je me remets là, avec laisse, là, on peut voir ici que j'ai l'option avec l'invite en bas qui m'indique que ce n'était pas la fin. Puis, je peux utiliser les différentes commandes comme l'espace pour faire un saut de page, le g minuscule pour revenir au début, le g majuscule pour revenir à la fin. OK. Puis, on fait le slash pour faire une recherche. Oups. OK. Avec le n et le n majuscule pour revenir en avant et en arrière. donc laisse, ça va être vraiment l'outil qui va être préconisé pour lire des longs fichiers sur un terminal. On a aussi more qui existe puis le principe, c'est que c'est deux éléments qui ont été développés à différents moments. Donc, tu peux voir ici que laisse, c'est le opposite of more donc c'est un programme qui va me permettre d'avancer puis de reculer dans le fichier. More est une version semblable mais plus vieille. OK. Qui va en fait avoir moins d'options à l'intérieur. Donc, ça existe mais on ne l'utilise plus, c'est juste là pour raison de compatibilité. Là ici, on a notre premier exemple où on va avoir une différenciation entre les différentes distributions. Donc ici, ça dit que TAC, ça permet de lire un fichier en commençant par la dernière ligne. Si moi, j'essaye TAC sur macOS, OK, ça ne fonctionne pas parce que ça ne fait pas partie du standard POSIX. C'est seulement dans les GNU Core Utils que ça a été rajouté. OK. C'est pour lire un fichier à l'envers là, ça fait que c'est pas nécessairement utile. Même chose pour Rev. Par contre, le dernier, lui, il est intéressant. OK. Donc WC pour Word Count. Donc si je demande c'est quoi WC, je veux savoir c'est quoi, je fais man WC. Ça me dit le nombre de lignes, le nombre de mots, puis le nombre de bytes, OK, le nombre d'octets qui est dans dans un fichier. Ça fait que si je fais Word Count sur le fichier de licence, je peux voir que ça a 674 lignes, 5 644 mots et 35 000 octets. OK. Donc on a des options qui me permettent d'avoir le contenu, ça va prendre le fichier, ça va lire son contenu puis ça va me donner des informations sur le contenu de ça. Donc ça, c'est pas mal toutes les options possibles pour être capable de travailler avec l'affichage de fichiers. Ça, c'est les options qui sont par défaut, OK, parce qu'il y en existe d'autres dans le monde. Donc moi, personnellement, j'ai installé un logiciel additionnel qui ne fait pas partie du standard Unix. À place de BAT, ça va être à la place de CAT, ça va être BAT, OK, qui est un clone de CAT. Donc ça fait sensiblement la même chose, mais avec plus d'intégration, plus de connaissances des choses courantes. Fait que si je fais afficher avec BAT mon fichier de licence, je peux voir ici que ça me donne le nom de la licence. Je peux voir ici que ça me donne l'option de scroller à l'intérieur. On peut voir ici que j'ai aussi le numéro de ligne qui est disponible. Je peux quand même faire la recherche, OK? Donc aussi, ce document-là est conscient de la syntaxe possible. Donc, si mettons que je vais avoir un fichier qui est reconnu comme étant un fichier de configuration, bien, je peux voir que j'ai de la colorisation automatique avec BAT. Mais, c'est pas POSIX. OK, c'est moi qui l'ai installé. Je sais que c'est disponible sur mon système, mais c'est pas nécessairement disponible partout. En fait, je sais que c'est pas disponible à moins que tu l'aies installé manuellement avec les différents package managers comme vous avez fait dans le laboratoire. OK. Fait que parlons un peu des principes des commandes sur Unix. Fait que contrairement à qu'est-ce qu'on a dans les environnements graphiques, on va voir qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes commandes qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites choses. OK. Donc, le principe, c'est vraiment d'avoir un outil spécialisé pour chacune des tâches puis dans le besoin, moi, en tant qu'utilisateur avancé, je vais être capable de merger, d'enchaîner, de fusionner les différents outils dans le besoin. Deuxième chose, on ne veut pas polluer les résultats. Donc, on a pu voir cette expérimentation avec WordCount. OK. Ça m'a juste donné les informations pertinentes. Pourquoi est-ce que ça me donne juste ces informations pertinentes? C'est que je vais pouvoir après ça prendre cette information-là puis la passer à quelqu'un d'autre sans avoir à la transformer sans avoir à gérer, admettons qu'il y aurait marqué un en-tête avec les différentes informations. On va voir qu'une des grandes forces de Unix, ça va être d'être capable d'envoyer le résultat d'un programme à un autre qui va prendre le résultat, qui va l'envoyer un autre, qui va prendre le résultat, qui va l'envoyer un autre, qui va me permettre de faire des choses extrêmement complexes avec très peu de commandes, très peu de caractères tapés ultimement. On va toujours travailler avec le principe de lire puis afficher du texte, c'est universel, puis on va éviter par défaut ce qu'on appelle les commandes interactives, comme ce qu'on avait avec l'éditeur de texte, les commandes vont être le moins interactives possible pour être capable justement d'être automatisées, pour être capable de travailler de fichiers, de transferts d'informations et ainsi de suite. Les objectifs de ces différents concepts-là, c'est que les commandes soient claires et simples, donc qu'on soit capable de les lire rapidement, que ça soit destiné à des êtres humains, donc quelque part on soit capable de les lire puis de les comprendre, donc les options devraient être capables d'être lisibles, puis qu'ils soient scriptables et combinables, c'est vraiment là la force du terminal, la force du shell qu'on va exploiter dans la deuxième moitié du cours. Ici, un petit quote, donc le principe fondamental, c'est que ça fait, la majorité des programmes font des choses triviales quand ils font tout seuls, mais quand ils sont combinés, ils deviennent des outils généraux et des outils qui sont utiles. OK? On va y revenir quand on va parler de scripting. All right. Ça fait que premièrement, quand j'essaye de taper quelque chose, OK? Lui, la première chose que j'écris, il essaie d'interpréter ça comme étant une commande. OK? Puis, le principe de la commande peut être différentes choses sur le système d'exploitation. Donc, ça peut être un exécutable, OK? Donc, un programme qui a été installé de quelque part d'autre. On est capable d'avoir aussi les commandes internes qu'on appelle les built-ins. Donc, on avait vu ici, si je m'en vais voir et c'est built-in. Toutes ces commandes-là, OK? Ils n'existent pas vraiment nulle part. Ce n'est pas des programmes à part. C'est des programmes qui sont intégrés à même bash. OK? Donc, ils n'ont pas d'options autres que celles qui sont marquées là. OK? C'est des choses qui sont faites directement. Mais, on a les autres commandes comme, mettons, quatre, qui existent quelque part sur le système, qui est son propre exécutable, qui est son propre code, qui est capable de recevoir et de sortir de l'information de manière tangible. Habituellement, ils sont installés dans des endroits spécifiques sur les systèmes Unix. Donc, habituellement, dans le slash bin ou sinon d'autres endroits OK? Comme le user bin, ça va dépendre des systèmes. Donc, on peut voir ici, on en a quelques-uns qui sont disponibles à l'intérieur de mon slash bin. Fait qu'exécutable dans le slash bin, commande interne, ça vient avec le shell directement. On a des alliances et des fonctions du shell. Donc, ça ici, c'est des utilisations un petit peu plus avancées. On va voir ça dans notre futur quand on va parler des systèmes de fichiers, quand on va parler du scripting. Fait que, pour l'instant, on va s'attarder majoritairement sur les exécutables puis les commandes internes. Fait que, pour voir les commandes internes, je viens de le montrer, le man built-in, tu peux aussi dire men de bash qui va t'apporter à des endroits semblables. on est capable d'aller chercher ces informations-là, comme d'habitude, dans les manuels. On va faire un petit tour de commandes intéressantes. type. Donc, premièrement, je veux savoir comment ça marche. Fait que je fais man type. Bien, man type, ça fait partie des commandes built-in. OK? Donc, on peut voir elle est ici. Puis, si je fais une recherche de type, j'ai dessus d'autres informations. J'ai même pas d'autres informations directement. Donc, on va pouvoir aller dans celui-là ici. On va pouvoir faire notre help de type. Puis, on peut voir avec le help. Donc là, il va falloir que j'aille sur Linux parce que help fait partie des utilisateurs de GNU. Ça ne fait pas partie des utilisateurs de POSIX. Donc, on a besoin d'afficher les informations de différentes commandes. Donc, ça me dit le nom puis ça va me dire d'où vient cette commande-là. Donc, est-ce que c'est un built-in? Est-ce que c'est un exécutable? Est-ce que c'est un alias? Donc, si je reviens ici puis je regarde type puis je peux en tester plusieurs d'un coup. Fait que si, admettons, je marque CD, je marque LS, je marque BAT. Fait que je peux voir ici que CD, c'est un built-in. OK? Je peux voir que LS, en ce moment, c'est un alias automatique. Donc, c'est mon installation qui fait ça. Puis, je peux voir que BAT, c'est un programme qui est installé à cet endroit-là ici. Si, admettons, j'aurais rajouté aussi CAT, je peux voir ici qu'il est dans un dossier où on a d'autres différents exécutables. All right. Ça, c'est bon. C'est ce qu'on vient de faire. Fait que si on fait type type, toujours drôle ça, ou man, on peut voir ici que type, c'est un built-in. Puis, man est son propre exécutable. OK? Donc, on a fait que là, il va falloir faire attention à différentes commandes par rapport à qu'est-ce qui est possible quand on travaille avec les éléments. Parce qu'on vient de voir que quand j'ai tapé LS, OK, c'était un alias. OK? Fait qu'en fait, ça fait LS-tireg. Quand je fais LS, pour de vrai, ça fait LS-tireg. mais si je m'en vais directement puis je tape bin slash LS, ça va exécuter la version de base. OK? Donc, quand j'ai exécuté ça, on peut voir si ça a changé, je n'ai pas la couleur. OK? Ou si je tape command LS, OK? Donc, command me permet de faire la version qui n'est pas un alias, qui n'est pas une fonction. Donc, encore une fois, on peut voir ici que j'ai une version spéciale qui a été setupée d'une manière spéciale, mais j'ai des manières de réinvoquer la version de base. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? C'est qu'on a la possibilité où, en fait, le shell a une priorité d'opération par défaut que je peux contourner avec des commandes spéciales. OK? Donc, la priorité par défaut, ça va être est-ce qu'il existe un alias pour ça? Si oui, je le fais. Est-ce qu'il existe une fonction pour ça? Si oui, je la fais. Encore une fois, ces deux-là, on garde ça pour des instructions futures dans le restant de la session. On a les primitives, les built-ins, puis s'il n'y en a aucun de ceux-là, il va aller regarder les exécutables possibles. Donc, il faut faire attention, OK? Quand on exécute quelque chose, de savoir qu'est-ce qui est exécuté en réalité. On a vu un petit peu ça dans l'implémentation. Donc, des fois, je faisais une commande, je ne peux pas la faire sur certains systèmes, ça marchait juste sur un autre système. Donc, on a le principe de standard, OK? Donc, d'un système à l'autre, d'une version à l'autre, les commandes, les fonctionnalités peuvent changer. Donc, le standard qui est le plus grand, OK, que tout le monde essaye d'adhérer, c'est le standard POSIX, OK? Donc, c'est maintenu par l'Open Group puis le IEEE, qui sont des organisations de standardisation. Donc, ces standards-là, c'est eux autres qui disent, bien, il faut que tu ailles telle, telle, telle commande, que tu ailles telle, telle option, puis que quand tu fais telle commande avec telle option, ça te donne telle affaire. C'est ça qui permet d'avoir des environnements standards entre les systèmes d'exploitation. Il existe d'autres standards, OK? Donc, habituellement, ça va être des suppléments à POSIX. Donc, on a le Linux Standard Base, LSB, qui se vient rajouter des éléments, donc habituellement des options ou des utilitaires, des commandes de plus. On a les extensions GNU. donc habituellement, ça va être ce qu'on appelle les options longues des commandes POSIX. Donc, on va voir qu'on va avoir des options de commandes. Donc, un exemple, on avait vu Head qui me permettait de voir le début d'un fichier. OK? Donc, Head me donne le début d'un fichier. Je vais avoir des options possibles comme pour décider du nombre de lignes que je veux afficher. Donc, Head, par défaut, me donne un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix lignes par défaut. Si je n'en veux pas dix, j'en veux juste deux, je peux rajouter une option. Bien, les options POSIX, c'est ce qu'on appelle des options courtes qui vont toujours avoir juste une lettre. Bien, les extensions GNU, donc, dans la majorité des distributions Linux, donc, qu'est-ce que vous allez avoir sur Ubuntu, va avoir ce qu'on appelle des options longues qui vont être plus verboses puis qui vont pouvoir plus facilement savoir qu'est-ce que les différentes options font. Puis, il y a aussi des extras qui existent pour des utilitaires ou des exécutables que comme tout le monde ont mis ou que tout le monde utilise, puis, c'est juste pas dans la norme, mais tout le monde le fait, fait que c'est correct. Tu sais, toujours les plus fun à découvrir que quelque part, ça ne fonctionne pas. All right. Donc, on a le principe d'argument dans nos commandes. Donc, on vient de voir ici qu'on a la commande head qui a, après la commande, différents arguments. Donc, les arguments vont être autant les éléments qui dictent sur quoi tu es supposé travailler ou sinon vont être des options de configuration. Donc, habituellement, il va y avoir une liste d'options qui vont habituellement commencer par un tiret, OK? Un ou deux, dépendamment de si tu lisent des versions longues ou courtes. Puis, après ça, le reste des arguments, c'est sûr qu'ils ne commencent pas par des tirets puis qu'ils suivent les options avec des tirets. Si on s'en va voir, mettons, le manuel de head, ça va toujours être important de regarder le manuel parce que chaque option, chaque liste d'arguments vont être spécifiques au programme que j'utilise. Il y a des habitudes, OK? Comme les programmes qui travaillent sensiblement pareil, vont avoir habituellement les mêmes options, les mêmes arguments, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut toujours faire référence au manuel. Donc, si on lit ça, on peut voir que j'ai la commande head, j'ai ensuite des éléments facultatifs, c'est entre crochets carrés. J'ai deux options qui vont être une alternative. Donc, je peux faire soit celle-là ou celle-là. Je ne peux pas faire les deux ou je ne peux en faire aucune parce que le contenu complet est facultatif. Je peux voir ici que j'ai l'option tirer N avec un nombre, tirer C avec un nombre. Ici, ce serait respectivement le nombre de lignes et le nombre de bytes à ficher. Puis après ça, j'ai facultativement un ou plusieurs fichiers. Donc, on a le nom du fichier puis les différents éléments. Puis après ça, tu peux aller voir les options, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que bytes veut dire, qu'est-ce que count veut dire. Puis, on a aussi les versions longues possibles. donc, on va voir ici quand on a des options dans nos commandes, on va voir qu'on a la version courte, OK, fait que tirer quelque chose avec l'élément, tirer quelque chose avec quelque chose ou sinon, on va avoir les options qui font partie des options habituellement de nous, quoique ça se répand un peu, comme en ce moment je suis sur macOS, OK, puis je peux voir que j'ai quand même les options longues. ça va être un double tiré avec le nom de la commande au complet, OK. Là, il faut faire attention parce que quand on travaille avec le tiré simple, je vais avoir des versions différentes pour avoir plusieurs options courtes, OK, fait que si, admettons, je veux avoir l'option N puis l'option E magiqueux, je peux faire 4 espace tiré N espace tiré E majuscule, mais avec les options courtes, qu'est-ce qui est le fun avec, c'est que tu peux combiner les options courtes. Fait qu'avec un tiré, je peux marquer N minuscule, un majuscule. Je peux, à la place de faire les options courtes, avoir les options longues ou j'utilise double tiré avec le nom de qu'est-ce que je veux indiquer. Donc, tiré, tiré, number, tiré, show, ends, qui sont les mêmes choses que tiré N tiré E, si on va voir ici le man de 4. Là, ici, j'ai le 4 sur macOS, il va falloir aller regarder celle-là sur GNU. Fait que, je peux voir ici, tiré E, c'est la même chose que tiré, tiré, show, ends. puis, tiré N, c'est la même chose que tiré, tiré, number. Fait que, 4-NE en majicule, c'est la même chose que 4-tiré, tiré, number, tiré, tiré, show, ends. Les deux sont tout aussi fonctionnels l'un que l'autre. Pourquoi est-ce que je voudrais l'utiliser l'un ou l'autre? Bien, le principe, c'est celui-là est plus concis. OK? Donc, si j'ai quelque chose qui est très gros ou j'ai quelque chose par rapport à la taille qui est important, je peux utiliser celui-là. Si j'ai quelque chose qui est supposé être informatif, quelque chose qu'un autre être humain va voir tous les jours, qu'il faut qu'il interprète, qu'il faut qu'il voit rapidement, bien, je peux utiliser la version longue pour être capable d'avoir plus de verbosité. Donc, le terme verbosité, vous allez voir que c'est quelque chose qui revient souvent en informatique. Le fait d'être verbose, c'est le fait d'expliquer en long et en large, d'être exhaustif, donc plus c'est verbose, plus c'est exhaustif, plus c'est étalé comme information. Parlant de verbose, on va jaser de quelques conventions qui vont être habituelles dans la majorité des programmes des commandes. Donc, on va avoir le tiret-tiret help qui va me permettre d'afficher un aide rapide. donc, si je fais ici 4-tiret-help, ça m'affiche une version rapide de l'aide. OK? on va avoir tiret-tiret-verbose qui va être capable justement d'avoir plus d'informations quand je l'utilise ou tiret-tiret-version qui m'afficherait la version. Donc, ici, 4-tiret-version. ça va être le nom de la version. Donc, c'est la version 8.4 sous la General Public License version 3. Donc, c'est ça le principe. J'ai une question pertinente qu'on va y revenir. Donc, tu ne peux pas faire tiret-tiret-ne. OK? Ça ne fonctionnera pas. On va voir pourquoi dans un instant. Fait que, ici, si on se demande, OK, des exemples, on va faire ls-h. Qu'est-ce que ça fait? Bien, pour être capable de le voir, je peux aller voir le man de ls. Je peux aller voir ici est-ce que j'ai tiré h. Puis, en fait, si je veux chercher, je peux faire tiré h. Tiré h. Fait que je peux voir ici j'ai un tiré h qui me dit que c'est des human readable formats. Donc, il faut faire attention. Le help, des fois, c'est tiré h, mais des fois, le tiré h, il est pour quelque chose d'autre. Donc, on a, il faut faire attention à ce qui est possible. 4-tiret-tiret-showall me donne des problématiques. Donc, j'essaie de certains. On va aller voir 4. On a, OK, tiré-tiret-showall. Fait attention, là, je vois juste un tiré, mais admettons qu'on l'essaye. 4-tiret-tiret. Fait attention, il y a deux tirés. Showall. Puis là, 4, il faut avoir un fichier quelconque. Là, je suis où? On va faire hello.txt. Donc, faire attention, c'est sûrement une erreur de frappe qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Ça semble bien aller de ce côté-là. Si on regarde nos autres questions, juste pour, encore une fois, voir qu'il y a des choses parfois frustrantes. Donc, on avait fait 4, on avait fait la tiret-tiret-version. Si je fais GCC, tiret-tiret-version, ça me dit la version. Fait que là, je veux savoir, admettons, c'est quoi la version de Java. Bien, je fais java-tiret-version, puis le samedi, unrecognized option version. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que, je pourrais, admettons, essayer java-tiret-help. Ça ne fonctionne pas non plus. Là, le principe, c'est que ça dépend des manuels. Est-ce que j'ai un manuel de Java? J'ai un manuel de Java. J'ai des options. Si je m'en vais voir les options, on va chercher, mettons, version. Bien, eux autres, version, c'est des méchants, puis, c'est un tiret pour version. Fait qu'ici, pour Java, pour savoir c'est quoi la version, c'est un tiret avec la version. Donc, ici, je vais porter votre attention sur le mot qui est en haut ici, qui est convention. Donc, une convention, c'est quoi? Ce n'est pas une règle. OK? Ce n'est pas un standard. Une convention, c'est la majorité du monde, beaucoup de monde, font ça ici pour que ça soit plus facile entre nous tous. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il faut faire attention. Des fois, il y a des programmes qui ne suivent pas les conventions. OK? Java en fait partie. Ça fait partie de la suite d'Aurac. On n'est pas surpris. Aurac font pas mal tout le temps leurs propres affaires sans faire attention au restant de l'environnement. Autre chose à faire attention, ce n'est pas toujours le même principe. Donc, Echo, lui n'a pas vraiment d'option. Il va toujours afficher ce que tu lui donnes. Donc, si j'ai dit Echo-help, il va juste afficher le help. J'ai une question de Benjamin. Oui. Lorsqu'on va appeler deux options avec un seul tiré, comment on va donner les consignes et ensuite, on va mettre avec un espace? Si tu as des consignes qui ont besoin d'avoir des paramètres additionnels, c'est comme le N5, tu ne peux pas les mettre dans la version courte avec plusieurs autres. Donc, c'est juste impossible. Encore une fois, ça dépend. Il y en a certains dans les utiles d'optères GNU. Il me semble que tu peux le faire. Si je fais Head, j'ai différentes options. J'ai Line et j'ai Quiet. Fait que, mettons, je fais Head Quiet N5. N1, mettons. Non, c'est vrai. Il y a différentes options. Encore une fois, ça dépend des l'échelle qui va te permettre de les avoir toutes poignées ensemble. OK? Donc, si j'ai une option numérique, je suis capable de la mettre immédiatement après l'autre élément. Ouh! D'accord, mais ça ne marcherait pas avec deux options numériques. Eh bien, ça serait deux options qui seraient une après l'autre. Fait que, mettons, ici, j'aurais, je ne suis pas moi, X qui prendrait une autre valeur. Ça serait comme ça. Fait que ce serait N1, X54. Habituellement, les options sont toujours lettrées. Fait que c'est ça qui te permet de faire comme la différenciation entre les différentes parties des options. All right. Mais, le mot d'ordre, c'est que ça dépend de l'outil. Ça dépend toujours de l'outil. OK? Donc, ici, on a des syntaxes, OK? Justement, avec le N-5 que je viens de démontrer. Mais, on peut faire le N avec un espace. Je peux avoir l'option longue avec Lines, un espace. Ou sinon, je peux avoir l'option longue avec un égal. Mais, ça dépend de l'outil. Donc, lui, avec l'option courte, je ne peux pas avoir d'égal. Ou, je ne peux pas faire l'option longue avec le chiffre directement après. OK? Ou, si j'ai un égal, je ne peux pas avoir d'espace, ça va casser. Donc, il faut faire attention, OK? Il faut aller regarder dans le manuel pour être capable de bien utiliser les différents outils. Point qui revient à la question avec le tiret-tiret-NE. Donc, si, admettons, j'ai l'option suivante, OK? Git, qui est un léchelle de gestionnaire de source, vous allez regarder ça dans un autre cours. Mais, on a deux options, OK? Tiret-tiret-AMEND et tiret-AMEND. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce qui peut se passer de différent? Bien, si on suit la convention, le principe, c'est que le tiret-tiret-AMEND, c'est une option, qui est l'option longue de AMEND. Mais le tiret-AMEND, tout seul, la partie de droite avec juste un, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est en fait tiré-A, tiré-M, tiré-E, tiré-N et tiré-D. Ou, dépendamment, en fait, dans ce cas-ci, ça va être tiré-A, tiré-MEND, qui va être la même chose que message-END. parce que c'est le même principe que c'était comme N suivi de 5. Bien, le M a un message ici avec une option END après. Donc, avec juste un petit crochet de différent, un petit tiré de différent, la commande est complètement pas la même. Donc, faites attention au tiré. Un des principes aussi qui est fatigant en tant que nouveau utilisateur, en tant qu'étudiant du Shell, c'est que c'est facile de faire une erreur trivial qui a des implications graves. Donc, ça va être important de bien se relire, de pas juste taper, péser sur Enter puis voir qu'est-ce qui se passe parce que si tu fais une petite erreur, tu peux penser qu'il y a quelque chose de fondamental pas correct qui se passe, mais c'est en fait juste une erreur de frappe. On a des outils de complétion ou de complément, en anglais c'est le completion, ça fait que souvent on traduit ça directement en français à la complétion, qui va nous permettre de travailler d'une manière un petit peu plus facile et conviviale. Donc, quand je travaille avec une commande quelconque, je peux utiliser le tab, en haut de ton caps lock à gauche de ton clavier, tu as ctrl, shift, caps lock, tab, pour faire un déplacement horizontal, ça va activer l'outil de complément de ton shell. Donc, le shell va essayer de remplir la commande comme il peut. Si je commence avec un début d'un utilitaire, OK. Donc, ici, je m'en vais regarder ce qu'il y a dans etc. Je n'ai pas marqué ça comme il faut. Dans etc., j'ai une commande. Donc, j'ai fait ls, je peux décider du dossier. Habituellement, ls me dit le contenu du dossier courant. Là, j'ai utilisé ls pour avoir le contenu d'un autre dossier que j'ai décidé. Et j'ai décidé du dossier etc. À l'intérieur, j'ai une commande qui s'appelle P-A-S-S-W pour password. Je veux invoquer cette commande-là. Je commence, je l'invoque à partir du dossier directement etc. PA. Puis là, je suis tanné de taper des choses. Ce que je peux faire, c'est taper sur tab. À ce moment-là, on va commencer avec un petit peu plus. On va le refaire pour bien démontrer la chose. etc. Pass. Je vais appeler sur tab une fois et ça complète. la commande automatiquement. OK. Puis, cet outil-là, dépendamment de ton shell et dépendamment de la configuration de ton shell, peut aussi avoir les options de tes différentes commandes. Comme on dit, si j'ai head, je fais tiret, tiret, elle. Ah non, là ici, lui, il n'est pas configuré pour celui-là. Mais, dépendamment, puis là, habituellement, ils ne sont pas configurés pour plus que juste l'activation de la commande elle-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, aussi, on a des fois une liste d'options. Donc, justement, si je fais 4, je marque Hello. Non, je ne suis pas ici. Attends, on va aller dans mon autre shell aussi, j'ai le Hello. En fait, ici, j'ai ici différents fichiers, licence, licence BSD, licence GPL V2, licence GPL 3. Bien, quand je fais un 4, puis que je tape licence, le principe, c'est que si je paie sur table une fois, OK, il ne sait pas lequel prendre, fait qu'il va me donner une liste des options. Puis là, si, dépendamment du shell, si je continue à paiser sur table, il va me donner les différentes options où je peux utiliser les flèches aussi pour aller chercher l'option que moi, je veux. donc je peux aller chercher une licence quelconque, puis à partir de là, exécuter le restant de mon programme. Fait qu'on a ces outils-là qui sont disponibles aussi avec le shell, avec les commandes, avec les options, avec les arguments. Puis, on va passer à notre prochain sujet. donc on va entamer le sujet avec la redirection, mais on va s'arrêter pour les tubes pour la semaine prochaine. Fait qu'on parlait que dans le monde unixien, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment d'être capable d'envoyer de l'information d'une commande à une autre. OK? Donc, le principe de rediriger des informations, d'être capable de passer des informations d'une commande à une autre est primordial. Jusqu'à présent, on n'a pas vu comment est-ce que ça fonctionne. Fait qu'on va commencer à regarder ça, mais avant de jaser de ça, il va falloir parler de termes un petit peu plus général pour comprendre qu'est-ce que on va faire. Donc, quand on travaille avec le shell, OK? Donc, on a une terminale, on a le shell, on a les commandes dans le shell. Donc, je tape écho, allo, la classe, OK? Donc, ça, c'est ma commande. Ma commande, je l'envoie à mon shell. Lui, il va traiter cette commande-là puis, il va m'afficher le résultat de la commande. OK? Même principe, quand j'ai une autre commande, je marque ls, je pèse sur enter, il m'affiche le résultat de la commande. Donc, ces résultats-là, l'affichage que je vois en ce moment, donc, ça ici puis ce texte-là ici, c'est ce qu'on appelle la sortie standard. OK? Donc, la sortie standard, c'est l'affichage, quand tout va bien, OK, des résultats de mes commandes. on va pouvoir utiliser des outils de redirection pour dire, à place de l'afficher dans la sortie standard, affiche-le, enfin, affiche-le pas pantoute, redirige-le dans un fichier que je vais pouvoir utiliser. OK? pour être capable de faire la redirection, on peut utiliser la commande. J'ai mon LS. Puis, admettons ici, le LS, pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus long, je peux faire, bon, ça, c'est un petit peu trop long, en fait. Juste LS, je veux rediriger ça, je vais utiliser le chevron, OK, où on fait le plus grand que. Donc, le chevron me permet de dire, prends le résultat de ça, puis il va le mettre dans result.txt. Quand je pince sur Enter, on voit qu'en ce moment, il n'y a pas eu de LS, OK, ou en tout cas, l'affichage de LS n'est pas disponible dans mon terminal, dans mon shell. il s'est fait quand même, la commande a été exécutée, c'est juste que le résultat standard a été envoyé dans result. Comment je fais pour voir ça? Bien, je peux faire un cat pour voir le résultat de contenu d'un fichier, puis je peux voir ici le résultat qui est affiché. On peut voir ici que la présentation est différente, OK? Donc, par défaut, le LS quand on a des différentes informations, il va t'afficher, OK, pour que ça fit le plus possible, OK, à l'intérieur de ton environnement. Mais, si je fais une redirection, il va t'afficher une ligne par résultat. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bien, c'est parce que, encore une fois, après ça, ce résultat-là, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus convivial de l'utiliser, OK, puis d'être capable de l'envoyer à d'autres programmes qui vont pouvoir gérer ça ligne par ligne automatiquement. Donc, on a deux options quand on veut faire de la redirection de fichiers, quand on veut faire de la redirection de la sortie standard, on va avoir un chevron ou deux chevrons. Fait que, un chevron, ça va écrire dans le fichier, puis ça va écraser le fichier déjà existant. Fait que, ici, si je fais tiret lsla, puis je mets ça dans resolve.txt, donc, c'est le même fichier, donc, si j'aurais fait mon cat resolve.txt, bien, là, j'ai le résultat de mon ls-la qui était dans mon fichier resolve.txt, puis qui était fiché, puis qui a été écrasé par rapport à ce qu'il y avait avant. Si je ne veux pas écraser, je veux ajouter, OK, je veux amend en anglais, je peux utiliser les doubles chevrons. Fait que, à ce moment-là, si je regarde mesure.txt, je peux voir le restant de mon ls-la, puis je peux voir ensuite mon ls normal que j'ai exécuté, que j'ai redirigé en ajout de la sortie standard à mon fichier resolve.txt. Excellent. Fait que ça, c'est la redirection de la sortie standard, mais la sortie standard, elle s'appelle standard parce que ce n'est pas la seule. il existe un deuxième type de sortie. Donc, il y a la sortie d'erreur standard. Donc, la sortie d'erreur, c'est quand il y a une erreur, ça porte bien son nom, quand il y a une erreur dans notre programme, OK, ou quand il y a une erreur dans notre commande, en fait, ce texte-là, ici, ce n'est pas dans la sortie standard. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que si j'essaie de faire une redirection, là, si je regarde, OK, j'ai quand même le fichier qui existe, mais si je regarde son contenu, il est vide. pourquoi est-ce qu'il est vide? Parce que mon cat, en ce moment, il n'y a eu aucun résultat normal, il n'y a eu aucun affichage dans la sortie standard. Il y a seulement eu un affichage dans la sortie d'erreur standard. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas parce que c'est affiché dans notre terminal, ce n'est pas parce que c'est affiché dans notre shell que c'est la sortie standard. Ça se peut que ce soit la sortie d'erreur si c'est un code d'erreur, si c'est parce qu'il y a quelque chose qui a mal été. On est quand même capable de rediriger notre sortie d'erreur standard. Donc, notre sortie d'erreur standard, le principe, c'est la sortie normale, c'est la sortie 1, qui sont numérotées dans le système, puis la sortie 2, bien, c'est la sortie d'erreur standard. Donc, je peux utiliser le 2 suivi d'un chevron ou d'un double chevron pour faire un ajout pour être capable de prendre les erreurs standards puis les mettre dans un fichier. Là, je peux voir que quand j'exécutais ça, je n'ai pas eu d'erreur, mais en fait, il y en a eu une, c'est juste qu'elle n'a pas été affichée dans mon terminal, dans ma sortie d'erreur standard parce que je l'ai redirigée dans un fichier puis après ça, j'ai pu aller regarder le contenu du fichier. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Est-ce que j'ai d'autres choses? Pour la redirection, on est capable de faire les deux en même temps. OK. Donc, tu peux, si on fait, mettons, cat cat result puis what, je peux dire, je redirige mon standard out la sortie standard et je redirige la sortie d'erreur à différents endroits. Donc là, qu'est-ce qui était supposé être dans la sortie standard a été dans standard out puis qu'est-ce qui était dans le code d'erreur habituel habituel a été dans le deuxième fichier error out. Donc, on a l'option de faire des différentes redirections pour les différentes sections de la sortie standard ou de la sortie d'erreur. Dernière chose dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un fichier spécial qui est slash dev slash nul. Donc, slash dev slash nul nous permet de faire des redirections ou permet d'écrire dans un fichier qui va être comme une espèce de trou sans fond, qui va être une espèce de trou noir. Fait que si j'essaie d'écrire des choses là-dedans, il va l'accepter, mais ça va l'écrire nulle part, ça va juste faire en sorte que les données s'en vont et sont juste disparus. Donc, si j'ai besoin de rediriger ma sortie ou mon erreur quelque part que je veux juste pas l'avoir dans ma face, je peux le rediriger vers slash dev slash nul pour ne pas le voir et qu'il ne soit pas sauvegardé nulle part. Fait que ça fait le tour des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer avec les tubes qui vont nous permettre de connecter des commandes ensemble. Si on fait un petit rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on a vu le principe fondamental de shell, qu'est-ce que c'est un shell, comment ça s'agence avec le terminal, qu'est-ce que c'est supposé de faire. On a vu le principe des manuels en ligne, donc les manuels sur l'ordinateur, donc les man pages qu'on appelle les manual pages. on a vu que c'est intégré, on a vu des sites aussi qui me permettent d'aller chercher les différentes options. Donc quand on a une nouvelle commande, quand on a une nouvelle fonction, quand on a un nouveau programme, on va vouloir aller lire la documentation, on va vouloir ARTFM pour être capable d'aller chercher l'expertise requise pour utiliser correctement les différentes applications. On a parlé d'éditeurs de texte, donc c'est des programmes interactifs dans notre shell qui nous permettent d'écrire des fichiers texte, donc que ce soit du code, que ce soit ultimement aussi des fichiers de configuration qu'on va beaucoup travailler dans ce cours-ci. Donc on avait parlé de Vim, qui est un éditeur de texte extrêmement puissant, mais qui a quand même une bonne courbe d'apprentissage, donc on va l'utiliser en laboratoire. J'ai aussi des vidéos sur le site de Moodle qui vous permettent d'aller chercher plus d'informations si vous êtes intéressé, où il y a des utilisateurs un petit peu plus de bon niveau comme nano qui permettent quand même de faire l'édition à l'intérieur d'un environnement dans un shell, dans un terminal. On avait finalement vu le principe de commande et ses arguments, donc comment invoquer des commandes, comment ensuite suivre la commande des arguments qui sont habituellement gérés par des conventions, mais pas tout le temps, donc il faut toujours faire référence au manuel pour être capable de savoir quoi faire, savoir comment comprendre les choses. puis on a terminé avec le principe de redirection qui me permet de prendre la sortie standard, la mettre dans un fichier ou de prendre la sortie d'erreur et la mettre dans un fichier. Ça ferait le tour de quoi je voulais vous jaser aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions d'ordre général avant que je ferme l'enregistrement d'aujourd'hui? J'ai une question de Jenny. Je ne sais pas si j'ai bien renoncé ton nom. Oui, ce n'est pas trop par rapport au cours, mais juste pour mon clavier, du coup, les touches sont en bazar, on va dire. Comme je vous avais dit, pour avoir le tiré du haut, il faut que je fasse option, le tiré, la flèche en bas à gauche plus le plus. Comment je fais pour que ça redevienne comme avant? Parce que tu veux dire que ce n'était pas comme ça avant? Surtout sur le terminal. Ça fait ça que sur le terminal, en fait. Sinon, si j'écris des textes, par exemple, sur World, enfin, c'est normal que dans le terminal, ça fasse des choses un peu différentes. Donc, il faut aller chercher puis au pire, tu marqueras dans le Mattermost puis on va parler des key maps, comment aller chercher cette information-là pour être capable de voir, au moins, d'avoir un référent visuel pour être capable d'aller chercher. Est-ce que, ici, tu as parlé d'options? Est-ce que tu as un Mac par hasard? Oui, oui, c'est ça. Un Mac R. Fait qu'ici, je te conseille pour ce genre de questions-là, poser sur le forum, bien, pas sur le forum, pardon, sur le channel Mattermost du cours. Comme ça, on peut donner des réponses, non seulement à toi, mais à tout le monde qui a le même genre de problème. Donc, il existe ici, si je me souviens bien, sur Mac OS, tu as ce qu'on appelle le Keyboard Viewer, qui est un utilitaire qui permet de voir le clavier et ses différentes options. Donc, attends, si, mettons, je démontre la chose à l'instant même. Je peux-tu le voir rapidement? On va partager mon écran à la place. Donc, vous devriez être capable d'avoir un écran vide en ce moment. Donc, dans les préférences clavier, OK, tu, puis il y a un équivalent sur Windows, il y a un équivalent sur Linux, tu peux avoir l'option, OK, pour avoir un Keyboard Viewer. OK? D'accord. Donc, à partir de là, tu as comme toutes les options disponibles, puis là, si je commence à cliquer sur ma touche, mettons, options, je peux voir c'est quoi les différents symboles derrière. OK? Fait que si je paie sur Shift, c'est tout ça. Si, mettons, attends, je vais changer à mon Canadien français, je paie sur Alt, je peux voir que c'est ça, mes options. Si je paie sur Ctrl, Shift, je peux voir que c'est ça, mes lettres. OK? Donc, je peux voir toutes les lettres, tous les symboles, savoir au moins où est la touche. D'accord. Merci. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Excellent. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour cette semaine. Bonne journée à ceux qui écoutent en différé. Merci. Merci.